Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Georges, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Ça a eu plaisir. Je suis content d'être là. On s'avait rencontré il y a environ, je pense que ça fait un an ou deux, vite fait. Ouais, au gym. C'est ça, c'est ça. Parce qu'Alex Doré, qui est un ami, puis mon trainer aussi, qui connaît tout le monde qui a déjà fait 20 push-ups de suite. On dirait comme si c'était un gars qui... Quand il était rentré au gym, je me suis dit, ah shit, c'est Georges Saint-Pierre. Alex, pas impressionné, comme, ah, tu veux, je te le présente. Je suis comme, c'est une niaise. Je t'avais trouvé tellement fin. Cette fois-là, je n'étais pas capable de placer un mot. Moi, j'étais comme... Puis j'en parlais avec Charles aussi avant de commencer. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être ado quand tu es arrivé dans l'UFC. Donc, on a comme connu ton prime jeune adulte, tu sais. Fait que j'ai checké tous tes combats, tu sais, on t'a suivi, puis tout ça. Puis cette fois-là, j'ai dit, je vais rencontrer Georges Saint-Pierre, tu sais. Tout ce que tu as dit, Chris G, man. Tu étais super fin. Je n'étais pas capable de dire que j'apprécie ce que tu as dit. J'étais un grand admirateur. Moi, j'écoute encore ton émission Occupation double. Puis ça, tu es le meilleur. J'espère que tu vas continuer encore longtemps. J'adore ça. Tu sais, c'est une émission que ça me divertit. Puis tu es vraiment, vraiment bon. Tu es fin. Oui, tu nous ferais et tout. Tu es bien gentil. Je te dirais que tu es bon aussi dans ce que tu fais. Comment... Je sais que... Est-ce que tu te considères... Aujourd'hui, si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi que tu réponds? Je suis un athlète professionnel à la retraite. Je suis un entrepreneur parce que je suis... Maintenant, j'ai investi dans plusieurs différents domaines. Je suis aussi... J'ai fait la promotion du bien-être, pas seulement du fitness, du bien-être. Je suis concentré aussi sur le acting, les cours de jeu et le jeu pour la précarrière. Je suis un peu encore en transition. Le COVID a comme ralenti tous certains projets que j'étais supposé participer. Mais oui, c'est ça. En fait, même des fois, je remplis des formes. C'est assez difficile. Tu me poses la question, puis je ne sais pas, je suis athlète ou entrepreneur ou acteur. C'est un peu compliqué, oui. Parce que là, récemment, c'est drôle. On a vu, il y a un article qui est sorti. Tu as participé à une émission sur Actual MMA. J'ai oublié le titre de l'émission où ça parlait justement de la possibilité de faire un combat avec de la OIA. Finalement, bon, tu es encore sous contrat avec la UFC. Puis ça, on est comme, oh shit. Genre, j'étais encore un athlète. On sait que tu fais encore ça dans la vie pour garder la shape, pour ton mental. J'aime la compétition. Mais pour moi, la compétition sérieuse à prouver que je suis l'homme le plus fort du monde, c'est fini pour moi. Parce que je pense que mes meilleures années sont derrière moi. Même si j'ai acquéri plus de connaissances aujourd'hui que j'avais avant, c'est sûr que mes qualités probablement athlétiques ont diminué à cause que j'ai 40 ans. Je ne le vois pas personnellement, mais c'est certain que si je regarde la moyenne des gens, c'est ce qui se passe. Donc pour cette raison-là, je pense que ma carrière professionnelle sérieuse est finie. Mais je vais peut-être dans le futur participer à certains événements, des concours, des compétitions de grappling. Puis le combat de boxe, en fait, ce n'était pas un vrai combat de boxe. C'est un combat de boxe, mais les gains sont beaucoup plus gros. Les rounds sont de deux minutes. Donc les chances de se blesser sont beaucoup plus réduites. Puis c'était pour une bonne cause. Exactement. Est-ce que... Puis là, après ça, je te pose la question, loin de moi, l'idée de te mettre dans la merde. Tu t'entends-tu bien que Dana White, ça a l'air d'être un gars qui est un bon businessman, mais un beau personnage aussi. Puis là, je te pose la question parce qu'il ne parle pas français, je pense. Non, Dana White, lui, c'est un... Moi, je le considère comme le meilleur promoteur de tous les temps. Il pourrait vendre de la glace à un Eskimo. Oui, c'est ça. Il est incroyable. Mais on a une relation d'amour puis de haine ensemble, je dirais... Bien, je dis d'amour. D'amour, d'amour amical. C'est comme si... Souvent, je l'aime parce qu'il m'a monté où est-ce que je suis en tant que carrière. Il a fait ma promotion et tout. Par contre, des fois, il fait ce qu'il fait pour le meilleur de ses intérêts. Puis moi, je dois faire ce que je fais pour le meilleur des miens. C'est ça. Des fois, ça va à l'encontre l'un de l'autre. Puis là, c'est un peu des chicanes qui partent dans les médias. Mais dans le monde dans lequel je gravite, c'est pas le monde normal dans lequel on vit. C'est un peu... Comment je pourrais vous dire? Quand on sème, on sème fort. Quand on se déteste, on se déteste fort. Puis c'est très émotif. Puis ça se crie un par-dessus l'autre sur les toits. Puis ça va sur les médias. Puis tout. C'est un peu comme la W... Un mélange de la WWF avec la box. Puis c'est comme ça. Puis ça fait partie du show, tu sais. Oui. Puis Day to White, j'ai aucune rancune. Quand je le vois, je lui serre la main. Puis je vais le voir justement au mois de septembre parce que je vais être intronisé au temple de la renommée. Puis c'est à cause de lui que j'ai ça. Donc... Félicitations. Ah, c'est gentil, merci. Mais j'ai une bonne relation avec. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être intronisé au temple de la renommée? Ah... Bien, c'est un très grand honneur parce que, pour moi, c'est l'accomplissement de toute une carrière qui finit. Puis ça veut dire que je suis reconnu par mes pères comme quelqu'un qui a fait des grandes choses dans mon sport. Alors c'est un très grand honneur. Est-ce que... Est-ce que ça finit par être un peu weird? Parce qu'il y a quelque chose où toi, t'as toujours été Georges Saint-Pierre. T'sais, t'as toujours vécu ta vie comme étant... Mettons, je vais t'expliquer où est-ce que... Puis, crime, je suis pas à ton niveau, mais dans le sens où... Moi, l'autre fois, je suis rentré chez mes parents puis j'ai vu une photo de moi au Centre Bell puis le cover du El Québec puis ça m'a comme flashé de comme... Asti, le fils de mes parents est une vedette, t'sais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, même moi, je suis pas impressionné par moi parce que je vis ma vie. J'ai toujours vécu ma vie de la manière que je la vois, puis tout ça. Toi, mettons, ça doit être exponentiel, ce sentiment-là d'être Georges Saint-Pierre, un jeune kid de Saint-Isdor, qui se fait intimider. Bon, finalement, on connaît l'histoire. Mais là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui te considèrent comme étant le plus grand combattant de l'histoire de ton sport. Et là, toi, on le sait que t'es humble en plus, mais là, t'es rendu à la retraite puis là, bien, intronisé au temple de la renommée. Il y a un côté aussi où est-ce que... Comment ta perception de toi a changé? En fait, je pense que c'est important de toujours se souvenir d'où on vient. Puis, moi, je me vois comme deux entités, en fait. Celui que vous parlez en ce moment, je suis Georges Saint-Pierre. Je suis le garçon de Saint-Isdor qui a grandi. J'essaie d'avoir une bonne image puis d'être gentil que les gens. Puis, je suis loin d'être parfait, mais bon, j'essaie de cacher mes défauts le plus possible, surtout quand on est en public, comme tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a aucune malice. Mais il y a JSP aussi qui se trouve à l'intérieur de moi, un peu comme si j'avais deux personnalités, tu sais. Puis, JSP, lui, il est gentil, super gentil, mais il adore la compétition. Puis, quand il se met... Quand il rentre dans le gym puis il commence à s'entraîner, il devient une personne différente. Il se détache de Georges Saint-Pierre. Puis, lui, il est très courageux. Georges Saint-Pierre n'est pas courageux, pas en tout. Lui, il a peur. C'est un trouillard. Puis, il n'a pas peur. Il est honnête aussi. Il n'a pas peur de le dire. Mais JSP, lui, il a peur, mais il va foncer puis il va y aller pareil malgré le fait qu'il a peur puis il va prendre le risque. Puis, c'est un fonceur. Puis, j'ai comme deux personnalités. C'est comme ça que je les vois. Quand je vois ma photo sur un mur que c'est en position de combat, ça, c'est JSP. Ce n'est pas moi. Et quand je vois une photo, par exemple, avec mes parents ou mes amis, ça, c'est Georges Saint-Pierre. C'est un peu la façon que j'essaie de l'expliquer aux gens parce que je n'ai jamais aimé me battre. Oui. Je déteste me battre. Je l'ai fait parce que ça m'a permis d'acquérir la liberté, la richesse. Certains... J'ai accès à plusieurs choses que la plupart des gens n'ont pas accès. Donc, ça donne une qualité de vie que ça peut t'aider à avoir une meilleure qualité de vie parce que tu as accès, tu as des contacts et tout. Puis, j'ai réussi à le faire puis c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je me suis battu. Ce n'est pas parce que j'aimais me battre. Puis, souvent, les gens, ils ne peuvent pas comprendre ça. Puis, il y a aussi dans mon sport beaucoup d'athlètes qui aiment se battre. C'est ça. Exactement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont comme moi. Puis, je me souviens que quand j'étais au début de ma carrière, je me posais souvent la question parce que je regardais autour de moi puis je n'arrivais pas à m'identifier à personne parce que tous les gars avec qui je m'entraînais, moi, je trouvais qu'ils étaient comme un peu des psychopathes. Ils aimaient ça se battre puis ils utilisaient souvent le mot c'était des anglophones. La plupart, c'était aux États-Unis puis des gens parlaient anglais dans mon milieu de travail. Ils disaient « Ah, I'm excited. » Puis, même les psychologues, ils me disaient « Dis pas que tu as peur, dis que tu es excité à la place. Don't say you're scared, you're excited. » Puis moi, je ne trouvais pas que c'était quelque chose qui s'appliquait. parce que je suis excité s'il fait moins 20 à Montréal puis je sais que la semaine prochaine, je m'en vais en Floride, je vais être excité, j'ai hâte. Je ne suis pas excité d'aller me battre dans une cage, j'ai peur. Puis j'ai fait la paix avec ça avec moi-même. Je me suis dit un jour, j'ai dit… Puis ce qui m'a aidé, c'est que j'ai lu quelque chose sur Mike Tyson puis j'ai appris que Mike Tyson, avant les combats, il pleurait. Il avait peur. Puis Mike Tyson, quand j'étais jeune, moi, je regardais ses combats, c'est l'être humain qui faisait le plus peur. Il avait des yeux tellement sombres. Il rentrait dans le ring, tout le monde avait peur de lui. Puis apparemment, il avait peur puis il pleurait puis il était extrêmement inconfortable. Puis là, je n'arrivais pas, il croit. Je dis « Wow, Mike Tyson, il est comme ça, ça veut dire qu'il est comme moi puis il réussit à le faire quand même. Bon, bien, OK, je peux continuer à le faire. D'abord, je suis peut-être dans le bon travail, tu sais. Oui. Fait que là, c'est ce qui m'a permis de continuer. À quel moment t'as lu ça? T'étais déjà dans l'UFC? J'étais... Je ne me souviens pas si j'étais déjà dans l'UFC. Probablement que j'étais déjà dans l'UFC, mais c'était dans le début de ma carrière. Puis je me souviens, Mike Tyson, il avait mordu l'oreille à Evander Holyfield. Ça avait fait un gros truc. C'était vraiment le boxeur le plus craint. C'était probablement l'humain le plus craint. Je ne sais pas que c'était le plus fort parce que la boxe, tu sais, c'est un sport, mais c'était l'humain le plus intimidant de la planète. Tout le monde en avait peur. Puis moi, la chose que je ne pouvais pas me douter, c'est que lui qui intimide tout le monde, lui, à l'intérieur de lui-même, c'est lui qui a le plus peur. C'est lui qui pleure avant ses combats, mais il porte un masque. Donc, ça m'a appris à gérer mon stress et de porter un masque. Donc, moi aussi, j'ai fait un peu comme Mike Tyson, mais je n'ai pas les qualités de Mike Tyson pour intimider les gens. Mais moi, je l'ai fait selon ma personnalité, selon comment je me sentais. Et moi, c'est d'être excité puis d'avoir du plaisir. Mais quand tu me vois rentrer dans l'octogone puis je saute partout puis j'ai quasiment un sourire parce que je m'en vais en battre, ça, c'est parce que je porte un masque. C'est que des fois, quand quelqu'un va rire quand il est mal à l'aise ou quelqu'un, il va rire quand il a peur, mais en réalité, il a peur ou il est mal à l'aise. Mais c'est ce que je faisais. Donc, il y a beaucoup de gens, comme j'ai parlé à Danny Trujol, l'acteur, il m'a dit, il dit, moi, ce que j'avais posé la question, j'ai dit, comment tu fais pour faire peur aux gens comme ça? Il dit, c'est facile, chacune personne a son truc, mais toi, toi, George, si tu essaies de parler fort puis de faire peur puis d'être méchant, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas crédible. Il dit, ce qui fait peur au monde, c'est que, par exemple, quand tu allais te battre, tu souriais puis tu étais excité d'aller te battre. Ça, c'est bien plus épeurant. Puis je lui pensais, je lui dis, il a peut-être raison. Donc, on a tous des personnalités différentes. Alors, il y a des choses qui vont fonctionner pour moi qui ne vont pas fonctionner pour toi. Mais la leçon là-dedans, c'est que j'ai appris que Mike Tyson, c'est lui qui m'a un peu appris que je n'étais pas tout seul là-dedans à me sentir comme ça. Donc, peu importe c'est quoi ton milieu de travail, si tu es un comédien ou tu peux avoir le track, mais il faut que tu te mettes un masque puis tu vas être capable de surmonter l'épreuve. C'est quand même un christine masque à se mettre aussi quand tu t'en vas te battre. Dans le sens, il y a un masque que je peux mettre moi quand je monte sur scène pour faire un show si je passe une moyenne journée puis là, il faut que j'aille faire des jokes. Mais là, tu t'en vas te battre. Mais me faire mal, me faire blesser, ce n'était pas ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'était de me faire humilier. Mais si je me mets dans la peau d'un comédien, c'est un peu la même chose. Moi, c'est ma fierté performant à mon mieux, je pense. Parce que c'était tellement important pour moi que je ne voulais pas avoir fait tous ces sacrifices-là pour rien puis au bout de la ligne, me faire noquer ou me faire humilier. C'était ça, ma plus grande peur. C'est un peu la même chose si tu es un comédien, tu as travaillé fort sur ton show puis tu arrives là puis tu es en public puis ça ne marche pas. Tes jokes ne te poignent pas puis le monde commence à tuer ou rire de toi. Tu te fais ridiculiser. C'est une humiliation. Mais chacun a son domaine. Pour moi, les combats, c'est important. Pour toi, c'est le... Le spectacle. Le spectacle. Chaque personne a un domaine qui est important pour lui. Puis si c'est important pour toi, tu veux réussir. Donc tu ne veux pas te faire humilier. Souvent, le monde va dire « Ah, c'est pire pour toi, Georges, que ça l'est pour moi. » Mais ce n'est pas vraiment vrai. C'est la même chose. C'est que vous, vous prenez en considération le fait que peut-être je peux me faire blesser. Oui, c'est vrai, mais moi, ce n'était pas ça ma plus grande peur. Moi, c'était comme vous. C'était l'humiliation. La peur que ça ne marche pas, que je ne sois pas capable de performer. Je comprends. Je comprends. Je pense que c'est la même chose avec tout le monde. C'est sûr que le résultat final peut être beaucoup plus sérieux à cause des combats. Je peux me faire... Je peux avoir des sérieuses séquelles. Mais au bout de la ligne, la peur est la même. Donc le courage, ce n'est pas de faire quelque chose sans avoir peur. Tu le fais même si tu as peur. Il n'y a pas de courage sans peur. Exact. J'ai rencontré quelques athlètes ici. J'ai eu la chance de rencontrer Pat Côté, que tu connais aussi. J'ai rencontré une couple d'autres athlètes aussi. Je trouve que j'ai un passé d'hockeilleur, de football, surtout. Je pense que je suis quelqu'un de très orgueilleux. Finalement, j'ai réalisé avec le temps que dans le peu de sport que j'ai pratiqué, l'orgueil finalement n'était plus un bon moteur rendu à un certain point. puis en rencontrant des athlètes professionnels, j'ai réalisé qu'au point de départ, j'ai l'impression que tout le monde a besoin d'un orgueil ou d'un égo pour rentrer d'un octogone, mais que finalement, en bout de ligne, ils en ont beaucoup moins que moi de par le fait que justement, c'est comme, cette fois-là, je me suis fait avoir. C'est tough, mais j'apprends de ça. Donc, ton rapport à l'égo et l'orgueil, c'est quoi? Chaque personne est différente. Moi, je suis quelqu'un de très orgueilleux, très fier. Puis, des fois, il faut que tu laisses ton orgueil de côté si tu veux apprendre. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre des nouvelles techniques ou à changer de camp, quand je suis allé à New York la première fois, je suis allé faire du jiu-jitsu puis je suis allé m'entraîner avec la meilleure équipe au monde en jiu-jitsu. C'était qui? C'était l'équipe Arenzo Gracie. C'était John Danaher qui était l'enseignant quand j'étais là. T'étais-tu intimidé la première fois que tu es allé? J'étais intimidé parce que je fallait que je short de ma zone de confort. Je ne parlais pas anglais à l'époque. Et puis, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je conduisais une Ford Tempo puis je ne savais même pas si... Il y avait un trou. Mes amis me disaient que j'étais comme Fred Caillou des Flintstones. Je prenais un risque d'aller jusqu'à New York puis de revenir parce que ma voiture était peut-être pour briser en cours de route. Heureusement, pour moi, ça ne s'est jamais arrivé. Mais j'avais peur puis j'étais extrêmement mal à l'aise parce que quand tu arrives dans une nouvelle salle de sport, surtout en sport de combat, les gars t'observent puis c'est un peu un environnement très égotistique. Ils veulent te tester puis il faut que tu pelles sur ton égo parce que quand je suis arrivé là, je n'étais pas le meilleur. je me suis fait souvent, comme on dit, brasser puis je me suis fait humilier dans ma propre façon parce que j'étais loin d'être le meilleur. Mais c'est en pilant sur mon égo puis d'y retourner puis de recommencer puis même en sortant de ma zone de confort, ça m'a rendu beaucoup plus fort parce que quand j'allais me battre dans un combat, tu n'es jamais dans ta zone de confort. Il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Donc oui, il faut piler sur son égo pour sortir de sa zone de confort, apprendre à perdre avant même de gagner pour pouvoir s'améliorer. Mais ultimement, je faisais ça à cause de mon égo aussi qui voulait être le champion parce que je ne voulais pas perdre dans le combat. Ce n'était pas perdre dans la salle de sport qui était le plus troublant pour moi, c'était de perdre dans le combat devant des millions de personnes. C'était ça qui me faisait peur. Le camp durait combien de temps cette fois-là? Les camps, je ne fais jamais vraiment de camp. Moi, je suis toujours à l'entraînement. Par contre, ce qui change, c'est que quand je sais contre qui je vais me battre, je dirais que un à deux mois avant, huit semaines environ, peut-être deux mois environ, je m'entraîne par rapport à un certain type d'adversaire. Donc si mon adversaire, c'est par exemple un gaucher qui est plus petit mais plus large, je vais essayer de me trouver des partenaires d'entraînement qui sont de la même configuration avec un style semblable. Souvent, il faut que je les fasse venir d'ailleurs parce qu'à un certain niveau, c'est dur de trouver des partenaires. Tu n'as pas ça au coin de la rue. Donc il faut que je fasse une enquête que je trouve quel genre de gars que je pourrais avoir comme partenaire d'entraînement pour mon sparring. Ces gars-là, souvent, je ne les connais pas. Donc j'ai fait venir pour mes camps d'entraînement, mes préparations pour mes combats parce que je ne veux pas m'entraîner que les mêmes personnes que je m'entraîne à chaque jour pour mon combat, pour ma préparation. Il y en a qui le font et je le faisais avant mais quand tu commences à avoir de l'argent, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Tu es fait venir, paye l'hôtel, le ticket d'avion, tout ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça te donne des papillons dans le ventre parce que tu ne les connais pas. Tu n'as jamais senti comment ils bougent, comment ils sont forts. Ça te fait une meilleure préparation pour ton combat. Donc ça, c'est une des choses que j'ai appris en cours de route. Puis en plus, avec le temps, tes coachs, ils les poussaient popé parce que je peux juste m'imaginer à quel point ça doit être le fun. L'équipe de Georges-Saint-Pierre t'appelle crime pour t'entraîner avec. C'est comme aïe, c'est un honneur puis ça veut dire aussi que comme combattant, peu importe ta discipline, ça veut dire que tu es solide. En premier, oui, là à la fin, c'est le fun. Moi quand je les appelle, ils sont contents de venir mais au début, c'était moi qui allais faire ça. J'apprenais aussi avec les autres combattants qui ont plus d'expérience que moi, comment qu'eux, ils se préparent. Puis toi, est-ce que tu faisais ça pour, c'était Mixed Martial Arts? Oui, Mixed Martial Arts, j'allais, puis je faisais aussi, je boxais avec certains boxeurs professionnels qui sont champions du monde, Adonis Stevenson, on a boxé Luciane, buté Diakounou. Je me suis entraîné beaucoup à Joachim Alcine. C'était mes partenaires d'entraînement. James Degallé en Angleterre, j'ai fait aussi. J'ai fait beaucoup en boxe et en lutte olympique aussi, j'ai des partenaires d'entraînement. Il y en a un qui a compétitionné d'ailleurs aux Jeux olympiques. Jordi Steen, il est arrivé, je pense, il est presque arrivé troisième, il a manqué, il s'est fait voler le point, selon moi, mais j'ai des bons partenaires d'entraînement en lutte olympique aussi, en boxe, qu'eux, ils servent de moi pour se préparer. Puis, c'est ça, puis aussi, je voyageais souvent à l'extérieur pour aller faire le sparring pour aider à préparer d'autres combattants qu'eux, ils avaient besoin de moi. Puis comme ça, quand c'était à mon tour, eux, ils venaient m'aider. Donc, c'était comme un échange qu'on faisait. C'est hot. Oui, c'est comme ça, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on faisait un échange comme ça, je t'étais cassé, je n'avais pas d'argent au début de ma carrière. Ça sauvait beaucoup d'argent quand tu fais des alliances avec certains combattants dans différentes villes. C'est une alliance qui est vraiment professionnelle, mais tu développes une certaine amitié avec, comme par exemple, Rashad Evans. C'est des gens à sa foi, mais moi, je suis très, très proche avec Rashad Evans, c'est un de mes très, très bons amis. Très, très bons amis. Vous vous êtes rencontrés comme ça? On s'est rencontrés comme ça en s'entraînant, puis on a fait une alliance. Puis Nathan Marquardt, puis Keith Jardin, tous les autres. C'est des gars que je vois très rarement, mais quand je les vois, c'est comme ça, on a comme une connexion parce qu'on a sué ensemble, comme si je peux me permettre l'expression. On est allé à la guerre ensemble, tu sais, mais c'était de bonnes, on est allé à la guerre de bonnes guerres. Ouais, ouais, ouais. Pour s'aider, ouais. Puis, je t'ai entendu raconter que, en fait, j'ai entendu ton coach le raconter en premier, ça, tu l'as comme confirmé, que des fois, parce que, puis j'avais jamais pensé à ça que, mettons, tu flyes in quelqu'un que tu ne connais pas pour te préparer à un combat, mais c'est vrai que c'est comme, ah, la personne ne veut pas y aller trop fort parce que tu ne veux pas, mais en même temps, il faut qu'elle y aille fort pour que tu sois prête pour ton combat. C'est ça. Puis, Fares, il poussait quand même pas pire. Oui, Fares, il disait au gars, il dit, si vous arrivez à noquer Georges ou le faire mal paraître à gagner un round, il dit, je vais vous, comment dire, je vais vous, il dit en anglais, I'm gonna praise you, tu sais, je vais vous vénérer pendant une semaine. mais ça, c'est plus à la fin de ma carrière parce qu'au début, comme je t'ai dit, c'est moi qui allais puis avec Rachat, il est plus vieux que moi, tu sais, c'est des combattants un peu plus vieux fait que j'apprenais d'eux autres, tu sais, même si on a commencé à se battre peut-être à peu près en même temps, mais après ça, quand j'avais un plus grand nom, souvent, j'étais capable de faire venir des combattants, tu sais, je dépensais l'argent pour les faire venir puis souvent, ceux qui venaient, tu sais, pour les sparring partners, eux, ils me voyaient comme Georges Saint-Pierre, tu sais, la légende, fait que peut-être un peu, il y en a quelques-uns qui étaient intimidés, mais Ferraz, il le faisait comprendre, il disait, écoute, il ne faut pas que tu sois intimidé, si tu veux vraiment lui rendre service, il faut que vas-y à fond puis ils m'ont vraiment super bien aidé, j'ai été chanceux, j'ai eu les meilleurs partenaires d'entraînement au monde, ils m'ont vraiment bien servi puis c'est à cause d'eux que j'ai eu la carrière que j'ai eue aussi. Puis en entraînement, est-ce que c'est arrivé des fois que tu es comme, hey attends, il est en train de m'avoir, tu sais, est-ce que ça aide mentalement à se faire avoir en entraînement? Absolument, absolument, parce que si tu fais une erreur en entraînement, tu ne veux pas commettre la même erreur deux fois, donc moi, je suis quelqu'un qui est très fort à quand je fais une erreur, je ne la refais pas deux fois, j'ai une capacité d'apprentissage en combat qui est très, très bonne. Si tu me fais quelque chose, tu ne m'en referas pas deux fois, je suis capable de m'ajuster, je suis très bon à m'ajuster à mon adversaire, c'est ce qui faisait ma force en fait. Je n'ai jamais été un spécialiste dans une discipline, je n'étais pas le meilleur dans une discipline, tu sais, j'étais très compétent dans chacune des disciplines, j'étais très bon dans tout. Ça finit par être une force. Ça finit par être une force parce que quand j'affronte quelqu'un que je sais par exemple que sa force, c'est par exemple le kickboxing, je ne vais pas m'arranger que le combat, il ne ressemble pas à un combat de kickboxing, je vais faire un combat de lutte qui va ressembler plus à un combat de lutte avec du jiu-jitsu au sol. Et si c'est l'inverse, si c'est un lutteur, je vais utiliser plus mon pied-point pour le battre. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, mais en général, c'est un peu l'idée, si tu veux sortir ton adversaire de sa zone de confort et l'amener à se battre où est-ce que toi, tu es le plus confortable. Il n'y a aucune certitude dans le combat. Toutefois, c'est toujours une question de chance. Tu essaies de faire basculer les odds en ta faveur. C'est fascinant. Ton rapport à la peur maintenant, c'est quoi? Parce que tu disais qu'à l'époque, tu avais peur, tu entrais dans le ring, mais je t'ai entendu aussi dire que justement, une fois que tu es un athlète à la retraite, il y a beaucoup d'athlètes qui recherchent cette adrénaline-là parce que c'était une peur, mais finalement, ça devenait de l'adrénaline. Puis après ça, toi, comment? Tu retrouves ça maintenant? Maintenant, je prends des cours de jeu puis j'ai eu la chance dès que j'ai pris ma retraite. On parle de la peur que plusieurs athlètes, quand ils finissent leur carrière, ils n'ont plus rien ou l'erreur que je pense qu'ils font personnellement, la plupart d'entre eux. Ça, je parle même des légendes dans le sport. C'est qu'ils sortirent, ils restent trop longtemps dans leur sport puis ils sortirent en retard, trop tard. Donc, moi, je nous compare souvent du stock sur le marché boursier. Notre stock, des fois, il monte, des fois, il descend. Puis quand tu es au top, quand tu es champion, ton stock, il est en haut puis il prend de la valeur. tu ne veux pas prendre ta retraite quand ton stock qui est en pente descendante. Puis moi, j'ai compris ça. J'ai pris ma retraite quand je suis champion puis ce que ça a fait, c'est que quand je me suis retourné de bord, il y a plein de portes qui sont ouvertes à moi pour des opportunités d'après-carrière. Il y a plusieurs athlètes qui prennent leur retraite trop tard. Peut-être qu'ils ont besoin d'argent. Peut-être qu'ils sont juste addicts à ce sentiment-là. Peut-être qu'ils aiment simplement se battre. Ça se peut aussi. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais je pense que côté business, c'est la mauvaise chose à faire. Si tu prends ta retraite puis ton stock, il n'y a pas une bonne valeur, il est en pente descendante, mais il n'y aura pas autant d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Donc... Toi, c'est qui qui te... Est-ce que tu as réalisé ça tout seul ou il y a des gens autour de toi qui ont fait, hé, Georges, de finir un combat plus tôt, mais notre stock market va être là? Je n'ai plus besoin d'argent. Ça fait longtemps dans ma vie. Ça fait plusieurs années. Puis le monde qui me disait ça, il me disait ça pour me faire réaliser, essayer de me faire réaliser que c'est ma santé qui est le plus important puis je suis d'accord à 100%. Il ne me disait pas ça pour le côté business, trois choses. Mais j'ai réalisé moi que c'est les deux vont ensemble. Ce n'est pas juste pour protéger ta santé que tu veux faire ça. Oui, la santé, c'est la chose la plus importante puis c'est pour ça que tu devrais le faire à prime abord. Par contre, côté business aussi. Si tu penses côté business, tu es mieux d'arrêter de te battre avant quand tu es dans ton prime que de faire plus d'argent, vouloir faire plus d'argent puis de continuer à faire d'autres combats parce qu'au bout de la ligne, l'argent que tu as fait dans les combats, tu vas le refaire dans d'autres choses. Ça dépend dans ce que tu choisis comme carrière. Il y a plein de portes qui s'ouvrent à toi. tu peux t'ouvrir une école d'art martiaux, tu es reconnu, tu fais des séminaires, j'en refuse. Moi, il y a plein d'opportunités, je suis obligé d'en refuser. Je ne peux pas me séparer. Je ne peux pas me séparer. Alors, j'ai fait un choix puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à prendre des cours de jeu puis Disney m'a contacté puis il voulait que je reprenne mon rôle de Batroc, de Leaper, dans une série qui s'appelle The Falcon and The Winter Soldier puis le timing était juste parfait. Quand je parle d'opportunités qui s'ouvrent à toi, ça, c'en est une qui s'est ouverte à moi puis j'ai sauté dessus puis c'était parfait. C'est quand même malade que tu te ramasses au téléphone avec Disney. Est-ce que toi-même, tu es un peu surpris de ta vie? Je suis surpris un peu parce que j'ai rencontré pas mal toutes mes idoles. Lesquelles? Je suis allé chez Arnold Schwarzenegger, j'ai rencontré plusieurs fois, je suis allé voir, j'ai passé une soirée, je suis allé voir un film chez Arnold Schwarzenegger, un UFC, j'étais assis à côté de lui puis je lui parlais, ah ouais, lui il fait ça pour ça, je suis en train de décrire le combat. C'est super gentil, ah ouais. Je suis passé Noël chez Sylvester Stallone. Non! Rocky! Ouais, Rocky, ouais, ouais, 100%. Noël! Quand j'avais déchiré mon ligament, mon ligament croisé, j'étais, c'était dans le temps de Noël puis à cause de l'inflammation, je pouvais pas prendre l'avion, j'étais à Los Angeles en réhabilitation, le docteur m'a conseillé de ne pas prendre l'avion à cause de l'altitude, l'inflammation, donc j'ai resté à Los Angeles puis Sylvester Stallone qui est le beau-frère du chirurgien qui a fait l'opération sur mon genou, il m'a invité à passer Noël chez lui. Non! J'allais passer Noël chez lui avec John Donauer qui est mon entraîneur de G2 qui était là et qui a resté avec moi. On a tripé là-bas, c'était incroyable. C'est sûr, tu l'avais-tu déjà rencontré? Non, c'est la première fois. Jamais. Je l'ai rencontré puis il est super gentil puis à un moment donné, j'avais posé une question, j'ai dit... T'es-tu intimidé? Excuse-moi, je te coupe, mais à ce moment-là, puis je veux que tu reviennes à la question que tu as posée, mais là, tu t'en vas chez Sylvester Stallone. Moi, en tout cas, les films Rocky, c'est ça qui m'a initié à la boxe. C'est ce qui a fait que j'ai commencé à boxer à dos. Puis c'est lui, là, tu sais. Puis là, tu t'en vas chez lui à Noël. Toi, t'es-tu intimidé? T'es-tu... J'étais nerveux. T'avais-tu un cadeau? Ben, mon cadeau, c'était ça. C'était ça. Je suis arrivé là, puis... Il était super gentil. Puis lui, Sylvester Stallone, il a un frère, c'est vraiment très drôle, il a un frère qui s'appelle Frank Stallone qui fait de la musique. Hein? Je te le jure. Je te le jure. Puis imagine Sylvester Stallone, mais... qui s'appelle Frank. La même affaire avec la même voix. Adrian! J'étais jure. Puis il fait de la musique. Puis il a du succès, là. Il a du succès. Il est connu. Tu peux le googler, Frank Stallone. Bref, lui, il était là. Puis là, quand je suis arrivé, j'ai parlé à Frank Stallone, il était super gentil, il m'accueillit. J'ai rencontré Sylvester Stallone, super gentil. Il avait un traiteur qui faisait la nourriture. Puis quand... Lui, c'était un fan de combat. Il connaît tous les combats. Puis il m'a montré plein de choses dans sa maison. C'était incroyable. Puis j'ai posé une question à un moment donné. J'ai dit à M. Stallone, j'ai dit, comment vous faites pour dealer avec le stress? Comment que... C'est quoi votre truc à vous? Puis il m'a appris quelque chose. Il m'a dit... Il m'a dit que lui, à un moment donné, il fallait qu'il fasse la remise d'un prix. Il était à un gars-là puis il avait... C'était regardé par des milliers de personnes. Puis quand il est arrivé sur le stage, il a commencé à être nerveux. Ça l'a pris. Ça l'a surpris. Ça l'a comme touché. Puis il s'est dit dans sa tête. Il dit, merde, si je n'arrive pas à lire les lignes comme il le faut, je vais me tromper. Puis il y a plein de monde qui vont voir ça en direct. Je vais me faire humilier. Il dit, merde, il dit, il ne faut pas que je me trompe. Puis là, il s'est mis à penser. Là, je le disais en français, mais quand il me le disait en anglais, il dit, and then, I started thinking, they are watching me. I am not watching them. Ça l'a voix comme ça. Donc là, je me suis dit, attends un peu, c'est Rocky qui me parle. Donc là, je suis comme, wow, mais en réalité, c'est une super bonne leçon. Oui. Fait que lui, ce qu'il fait, puis c'est ce que je fais aussi pour mes combats à cause qu'il m'a appris la leçon. Je le fais, puis je n'ai pas peur de le faire, de le dire. Il se complimente, lui, avant un truc pour faire monter sa confiance. Moi, c'est la même chose que j'ai appris depuis ce temps-là. Quand j'ai un combat, j'allais devant le miroir avant de rentrer. Juste quand quelqu'un, avec le préposé au UFC, il dit, Saint-Pierre, you're up next. Je m'en vais dans la toilette, je me regarde dans le miroir. Normalement, je mettais mon bandeau et tout ça. Là, il n'y a plus de bandeau pour mon dernier combat, mais là, je regarde dans le miroir et je me dis, je suis meilleur que ce gars-là. Je vais le battre. Je me dis toutes les raisons au monde pourquoi je suis meilleur. Je suis plus vite, je suis meilleur, je suis plus intelligent, je suis mieux préparé. Il n'y a pas les entraîneurs et l'équipe que moi j'ai. Là, tu sors et tu es boosté. parce que la confiance, c'est super important pour un combattant et pour tout le monde. Si tu veux faire quelque chose dans la vie et tu vas avoir du succès, oui, c'est normal d'avoir peur, mais il faut que tu te prépares bien et d'où vient la confiance. La confiance, c'est important. Tu peux avoir tout le talent que tu veux, tout le talent, les skills que tu veux au monde, mais si tu n'as pas la confiance, c'est un peu comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans son compte de banque, mais il n'a pas accès à son compte de banque. Donc, ça prend les deux pour réussir. Exactement. OK, c'est ça, c'est Frank qu'on a. Frank Stallone, c'est Frank. That's it. Mais oui. Il fait de la musique, lui. Il est super gentil. C'est un gros fan de boxe. Il me disait, why don't you weave like Harry weave? Weave Harry weave. Il me disait ça. Il dit, beau château, je dis, si on bouge trop la tête en combat, on a reçu un coup de pied dans la face. C'est ça. C'est un autre sport, des affaires que tu ne peux pas faire. Il était super, sympathique. C'est malade. Noël, chez Sylvester Stallone. Oui, super sympathique. Je me suis fait étrangler par Chuck Norris aussi. Oui. Oh yeah. J'ai rencontré au Comic-Con. Puis là, j'étais supposé aller cet été pour faire un séminaire avec lui. Malheureusement, c'est annulé à cause du COVID. Mais oui. Chuck Norris, super gentil. Oui. Je me suis fait casser la gueule dans un film par Jean-Claude Van Damme. Oui, ça, ça devait être un vide. Ça, ça devait être quelqu'un. Je me suis fait battre par Steven Seagol dans un film avec. Je suis vraiment, ma vie est complète. Je suis vraiment heureux. J'ai rencontré toutes mes icônes. Royce Gracie, c'est lui qui va me présenter pour l'intronisation du Temple à renommée. Je suis aux anges. Wow. Ah ouais, c'est... Pour moi, Mike Tyson, je m'en vais faire son podcast prochainement. C'est vrai? Oui, puis je le connais aussi. Tu l'as déjà rencontré? Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est vrai? Oui, il a l'air smart. Il est super gentil puis il est très intelligent. Il est très éduqué dans tout ce qui a trait à l'art de la guerre, le combat puis tout ça. Il est très intelligent, très éduqué dans ce domaine-là. La première fois, tu l'as rencontré? Tu as souviens de ça? C'était où? Oui, je l'ai rencontré au... C'est un télé-réalité que je faisais qui s'appelle The Ultimate Fighter. J'étais un coach à l'époque puis j'avais demandé à Dana White, j'ai dit, ce serait le fun d'avoir Mike Tyson. On est tous des fans de Mike Tyson qui viennent nous parler de la peur. Puis il est venu. Le UFC, on rentrait en contact avec Mike Tyson et on dit, Georges-Saint-Pierre, tu viennes faire un petit speech quand tu es à Vegas puis il est venu. J'ai parlé puis je l'ai rencontré plusieurs fois. À un moment donné dans l'aéroport à London, je l'avais rencontré. Je pense qu'il était en... Lui, je pense que maintenant, il est musulman. Il était avec un groupe, je pense qu'il faisait un voyage religieux ou quelque chose puis je lui disais, « Hey, Mike! » Il disait, « Hey, what's up, George? » Avec sa petite voix. Ouais, ouais. Il est super gentil. C'est malade. Ouais, ouais, ouais. T'as-tu checké son combat contre... Ben oui. Roy Jones? Ben oui. Fallait pas que ça dure plus longtemps parce que Roy Jones, il était plus capable. Hey, my God! Ouais. Mais ça, c'est... Le monde, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ce genre de truc-là, mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait du... Je suis pas quelqu'un qui dénigre ça. C'est un sport de divertissement puis je pense que ça a sa place puis le monde doit savoir que c'est pas là pour savoir qui est le champion du monde. Les deux gars se battent pas pour ça. Ils se battent parce qu'ils ont envie de le faire puis c'est un trip puis le monde sont curieux, ils veulent voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vois pas aucun problème avec ça, tu sais. Ouais, surtout rendu à leur âge puis au niveau... Ils ont tout prouvé déjà. Ça changera pas le fait que les gens les admirent. Il y a personne qui va faire « je l'admire plus ». C'est impossible. La seule chose que je souhaite souvent quand ces événements-là sont annoncés, c'est qu'il y ait pas de malchance qui arrive ou de coups puis que les gars se blessent pas sérieusement. Mais c'est sûr qu'ils doivent passer des tests pour la commission athlétique. Mais c'est des combats. C'est quand même des combats qui sont sérieux, tu peux te blesser, mais c'est moins... Les risques sont beaucoup moins grands. Ouais. Comme par exemple, ce combat-là, je pense qu'il y avait des gants. Les gants étaient plus gros aussi, tu sais. Les rounds, ils étaient de deux minutes au lieu de trois, donc tu sais. Puis les deux, ils ont fait beaucoup d'argent aussi, Ça permet à certains athlètes qui ont pris leur retraite puis peut-être qu'ils ont mal géré leur... de se faire un autre coup d'argent. Puis là, après, j'espère pour eux qu'ils peuvent se retirer puis OK, j'ai plus besoin de rien. Merci, bonsoir. Rendu à ce niveau-là, tu sais, c'est cool. Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je pense que tout le monde comprend que c'est une autre... C'est une autre... C'est une autre sorte... De divertissement. C'est ça, exact. Mais mettons, quand tu étais au prime de ta carrière, tu devais être confronté à ça. Parce que toi, en plus, il y a le mot « art », tu sais, des arts martiaux mixtes. Fait que toi, t'es là aussi, tu sais, bon, on a parlé de ta santé, évidemment, mais ça reste du divertissement. Mais pour toi aussi, c'est une forme d'art, c'est une expression de soi. Comment ces idées-là se rallient? Comment toi, tu réussissais à faire ton chemin? Visiblement, tu l'as bien fait, mais comment tu... Mais pour moi, quand on dit « mixed martial art », le monde, souvent, il me demande « art », c'est quoi le rapport de « art ». Je vais vous le dire, pour moi, personnellement, qu'est-ce que ça signifie. Quand on regarde, par exemple, Michael Jordan jouer au basketball, t'as pas besoin de connaître le basketball pour apprécier Michael Jordan parce qu'il fait quelque chose qui est différent, il fait quelque chose qui est beau à voir. Quand tu regardes Wayne Gretzky ou Connor McDavid jouer au hockey, c'est un peu la même chose. Ils ont quelque chose qui les sépare des autres. chaque joueur élite, en fait, ont quelque chose qui font en sorte qu'ils sont incroyables. Donc, le côté artistique dans un combat, pour moi, outre que la victoire, c'est d'être capable de faire une technique que les gens qui vont même pas rien connaître au combat vont pouvoir apprécier ce que je fais. Dire, wow, ce qu'il vient de faire, c'était beau. Ce coupier-là ou ce take-down-là, cette projection-là, c'était incroyable. Le timing était parfait. Ce gars-là, je connais pas rien au combat, mais ce gars-là, il sait ce qu'il fait, il est fort. C'est ça, en fait, l'idée. L'expression artistique, c'est que tu veux faire quelque chose que même quelqu'un qui connaît pas le combat, quand il va le voir, il va dire wow, ce gars-là, ce gars-là, il est fort. Il a quelque chose de différent qui sépare des autres. Moi, c'était souvent mon explosion, mon timing à pouvoir amener mes adversaires au sol. C'était quelque chose que j'étais très reconnu pour faire. Il y en a d'autres comme Khabib Nurmagomedov, par exemple. Lui, c'est son contrôle, le contrôle qu'il a sur ses adversaires au sol quand il se part dessus. Anderson Silva, c'était ses mouvements qui ressemblaient un peu à la matrice du film, puis c'était incroyable. John Jones, c'était sa créativité. BJ Penn, Conor McGregor, c'était son timing, sa précision, son punch. Donc, tu n'as pas besoin de connaître le combat pour quand tu regardes ces athlètes-là, tu te dis, wow, il y a quelque chose qu'ils font que c'est pour ça qu'ils sont forts, parce que ça les sépare des autres. C'est cette qualité-là. Puis comment toi, parce que la UFC, ça reste du divertissement, finalement. comment toi, tu gérais ça, justement, de faire, attends, oui, je veux divertir, mais je veux aussi me protéger puis surtout gagner. Moi, j'ai plus à gagner que juste vous faire un show à soir. Absolument. Gagner, c'est la chose principale. Et je n'irais même pas gagner. Moi, je vais le dire puis je n'ai pas peur de le dire, c'est de ne pas se faire blesser. Mes entraîneurs m'ont toujours appris qu'avant d'attaquer, il faut que tu apprennes à bien te défendre. Puis là, on va dire, oui, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'avais un style de combattant qui faisait en sorte que j'étais très axé sur comment combattre, gagner d'une façon efficace en prenant le moins de dommages possibles. J'ai eu beaucoup de reproches à cause de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient des fois, il ne prend pas de risques, il est trop c'est rebro. On aimerait ça que ses combats soient plus vers l'avant. Quand tu gagnes un combat, en fait, ce n'est pas à toi de prendre le risque. C'est à ton adversaire parce que toi, si ça continue au même rythme que ça va en ce moment, tu vas gagner le combat. Donc, tu restes sur le cruise control puis tu gagnes. Tu vas faire le même argent puis tu ne risques pas de te faire blesser puis de perdre le combat. C'est à l'autre de peser sa pédale puis de faire en sorte que ça change. Exact. Mais ça, c'est quelque chose souvent dans l'hémisphère ouest dans lequel on vit, la culture des arts martiaux, les gens ne comprennent pas ça. Tu vas par exemple en Thaïlande, un gars-là de Muay Thai, souvent, tu vas voir un combat, deux gars qui s'affrontent. Mettons, c'est un trois-round, je donne un exemple. Deux gars de haut niveau, ils s'affrontent. Le premier round, c'est souvent le round décisif parce que tu vas voir vraiment qui gagne le combat. Puis le Muay Thai, ils se battent quasiment chaque semaine. Ils ne peuvent pas se blesser. Si il y en a un qui se blesse, qui prend un KO, il peut-être se casse la jambe. Il y a peut-être six mois sans se battre. C'est un pays pauvre. Ils ont besoin d'argent. Le premier round, ils vont se tester, voir qui est le meilleur. Souvent, ce que tu vois, c'est que psychologiquement, il y en a un qui prend l'avantage sur l'autre parce qu'il sait qu'il est meilleur puis l'autre, il sait qu'il est moins bon. Le combat, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a comme, je ne dis pas une entente, parce que ce n'est pas une entente verbale, mais il y en a un qui va dire, je sais que je ne suis pas aussi bon que lui que je vais faire ce qu'il y a à faire, mais je vais suivre la danse, mais c'est lui qui va gagner. C'est souvent comme ça. Souvent comme ça, les combats. Les sports de combat comme ça, souvent dans les pays pauvres, eux, ils ont compris ça. Les gens, ils comprennent ça. Comme quelqu'un, quelqu'un combattant qui commence en muetail, qui commence à sortir des coudes, des coudes, ça coupe. L'autre, il dit, tu veux jouer à ça? Il y a comme une règle un peu, pas une règle non écrite, mais si tu sors les coudes, je vais sortir moi avec. Si tu sors tes canons, je vais sortir moi avec. Tu veux me couper, je vais te couper moi avec. Si tu ne les sors pas, je ne les sortirai pas parce qu'on va rester clean. C'est comme ça, c'est cette culture-là. Ça, c'est dans l'Est, dans l'hémisphère ouest où on est, c'est « Ah ouais, tu l'es, mama! » Ils ne comprennent pas que les combattants, c'est comme ça qui gagnent leur vie. Ils ne veulent pas se faire knocker, ils veulent rester en santé et tout ça. C'est normal en tant que de fan qu'on veut rester un bon spectacle. Donc, il y a comme une... C'est un mélange des deux. C'est aussi que tu ne peux pas... J'ai l'impression que des fois, quand tu ne peux pas tout avoir, tu sais, je veux dire, ce que tu as bâti, tu l'as bâti en étant toi, en étant authentique dans ce que tu es dans ce contexte-là puis mettons ce que McGregor fait, c'est complètement une autre affaire puis c'est ce qui fait son succès à lui. Puis après ça, c'est normal qu'il y ait des styles qui soient plus attirants pour certains. Mais regarde, par exemple, on parle de Conor McGregor. C'est un combattant qui est extrêmement agressif puis qu'il prend beaucoup de risques. Il est très spectaculaire. Quand il gagne, il gagne d'une façon très spectaculaire. Mais quand il perd, il perd d'une façon très spectaculaire aussi. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que son corps, il suse beaucoup plus vite qu'un autre. C'est ça. Puis pour son après-carrière, si tu comptes le dommage qu'il va avoir versus le dommage qu'un autre combattant qui est plus peut-être conservateur va avoir, ce ne sera pas le même. Mais juste là, on l'a vu à son dernier combat. Il casse la jambe juste en revenant sur son pied. Ah, Colin! Ça aussi, ça reflète souvent la façon à laquelle les athlètes s'entraînent. Moi, j'ai vu beaucoup d'athlètes laisser leur carrière dans le gym, malheureusement. Oui, on se prépare, c'est un sport de combat, mais souvent, des fois, il ne faut pas faire ça à longueur d'année. Oui, il y a des entraînements qui sont très durs, mais tu ne veux pas t'entraîner de même à longueur d'année. Tu vas te brûler. J'entendais Firas. Firas. Oui, Firas. Pardon, Firas, racontez que, dans le fond, vous vous entraîniez très souvent à comme un 75 %. Toujours. Presque toujours. Qui fait que ta période de récupération est beaucoup plus courte, qui fait que tu t'entraînes plus souvent, qui fait que sur une année complète, comparativement à quelqu'un qui s'entraîne à 100 % trois fois par semaine, toi, 75 % six, sept fois par semaine, le volume finit par être plus grand de ton côté. Oui, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec l'expérience. Quand j'étais plus jeune, oui, je récupérais plus vite puis j'allais plus à fond. Mais quand tu vas plus à fond, des fois, tu te blesses. C'est comme un peu, si je compare à quelque chose que tout le monde peut connaître, le sprint, le 100 m. un sprinteur élite ne peut pas faire des temps de 100 m en dessous de la barrière des 10 secondes à longueur d'année. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent peut-être aller en dessous des barrières des 10 secondes peut-être deux, trois fois par année maximum parce qu'ils sont à leur peak. Les femmes ont des menstruations, par mois, ça fait ça comme ça. Les hommes, on a le même cycle, mais sur une plus longue fenêtre. Donc, l'entraînement, c'est que tu veux, on appelle ça piquer. Donc, quand tu prépares pour un combat, tu veux que la semaine du combat, tu sois dans ton peak, tu sois au sommet de ta forme puis la meilleure récupération possible. Fait que tu ne peux pas garder cette intensité-là puis ce niveau-là toute l'année, à longueur d'année. Ça ne marche pas de même. Ton corps, il y a des cycles. Puis il faut que tu apprennes à suivre tes cycles en même temps. Puis comment tu fais pour piquer au combat quand il faut aussi que tu perds le poids pour la peser puis que tu récupères qui est une espèce de 24 heures weird en esti. Donc, moi, je te dirais le 10 jours avant le combat, pour moi, c'est très, très mollo. Mon dernier sparring fort, mon dernier dur entraînement, c'est peut-être environ 10 jours avant mon combat. Après ça, c'est récupération. Puis ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a compris puis il y a bien 10 mondes qui font des erreurs, surtout en sport de combat. C'est sûr que durant le camp d'entraînement, tu es tout le temps raqué à quelque part, tu n'es jamais à 100%. Mais ce 10 jours-là que tu gardes à la fin, c'est justement pour ça. Pour te donner l'envie d'y aller, mais tu n'y vas pas. Tu es comme un... Je me dirais un pitbull que quelqu'un tient par la laisse puis tu as le goût puis... Non, non, pas encore le temps. Non, non, puis ton coach, il te tire. Mais moi, c'était de même. C'est comme ça que je me sentais. Je me sentais... J'avais le goût de dire, je suis en train de perdre la forme. Non, c'est une illusion. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu vas être plus fort. Tu le gardes en dedans puis tu le laisses exploser le soir du combat. Il y a bien du monde qui ne font pas ça. Ils s'entraînent fort quasiment jusqu'à... Il y en a des fois, c'est complètement ridicule. On les voit même dans les salles d'entraînement parce que le UFC, la semaine, les combattants, on est tous dans la même place. Puis ils donnent des salles désignées à certains combattants pour aller s'entraîner. Mais avant le combat, il y en a que j'ai même vu se parer deux jours avant un combat. C'est complètement ridicule. Tu les regardes comme c'est complètement ridicule. Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, je n'étais pas stupide à ce point-là, mais j'étais... J'ai fait des fois l'égoïs aussi que ce n'était pas vraiment intelligent. Puis j'ai appris de mes erreurs, mais c'est avec l'expérience que tu apprends. Mais c'est important comme pour arriver à ton pic, la récupération, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, je pense, des athlètes. Tu as une confiance aveugle dans ton équipe. Quand tes coachs font... Toi, tu es comme, on en donne plus. Puis tes coachs se disent non, confiance aveugle. Moi, j'ai le goût des fois, mais c'est eux qui me jettent dehors du gym. Ils me sacent dehors du gym. Ils disent, c'est fini. Freddie Roach aussi. Freddie Roach, il est obligé de mettre dehors Manny Pacquiao souvent. Il me disait, il dit, I send him home. Souvent, Freddie Roach, papa, papa, that's it. Là, tu es comme, that's it? Oui, c'est that's it. C'est juste pour te teaser. C'est comme ça que ça se passe avant les combats. Tu veux juste faire un workout pour teaser, pour mettre l'eau à la bouche, pour que tu as envie de baver, puis je veux y arracher. C'est de même. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça doit être fait. C'est comme ça la vraie façon. Moi, avant, je dis, je vais tout donner, je vais arriver, je vais te brûler. Louis, tu te sens bien, tu es brûlé, tu as l'impression que tu as fait, parce que tu n'as plus le goût. Tu es comme, quand tu vas aller te battre, tu ne veux pas avoir, puis en plus de ça, tu as la perte de poids, il faut que tu penses à ça. Tu as 10 jours, tu as la perte de poids. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça parce que je perdais juste comme 13 livres, mais il y en a qui perdent des 30 livres. Il faut que tu penses à ça aussi. Tu as le 10 jours de récupération, tu as la perte de poids, il faut que tu te concentres. Il y en a qui ont des diètes super strictes. Quand tu dis que vous aviez des pièces à louer pour vous entraîner la semaine avant le combat, est-ce qu'ils s'arrangent pour que tu ne croises pas ton adversaire? Souvent, oui. Ils ne mettent pas les adversaires dans la même salle. Souvent, ils vont organiser le coin rouge et le coin bleu, puis tu as des heures. Normalement, tu essaies de t'entraîner environ à la même heure que tu penses que tu vas te battre. C'est tard. Oui, exactement. Mais la raison pour laquelle tu fais ça, c'est qu'il y a un stigma sur les sports de combat comme au hockey qu'on s'élève tôt le matin et qu'on va courir. Ça, c'est la vieille école. Il y en a qui faisaient ça vraiment dans la vieille école, les années 80-90. Ce n'est plus ça maintenant. Il y en a peut-être qui le font encore, mais je vous le dis, ce n'est pas la bonne affaire. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux, surtout durant ton camp d'entraînement, tu veux faire en sorte que tu veux t'entraîner plus tard. Tu veux t'entraîner plus près de l'heure à laquelle tu vas compétitionner. Moi, c'était impossible parce que c'était minuit, minuit, minuit et demie. Mais je m'entraînais toujours le soir ou l'après-midi, jamais le matin. Parce que le matin, je me levais le plus tard possible pour pouvoir me coucher le plus tard possible. Parce que je ne veux pas arriver que, par exemple, quand j'ai un combat, arriver à 9h le soir et dire, « Hey, je suis fatigué. » Tu commences à bailler à cause que tu t'es levé trop tôt. Tu veux que ton horloge biologique soit seté d'une façon que, quand tu arrives à minuit le soir, tu es là. Exactement. Puis c'est pour ça, encore aujourd'hui, j'ai peut-être de la difficulté à dormir. Moi, je suis quelqu'un qui dort normalement vers 2-3 heures du matin. Oui. Puis je me réveille à 10h, 9h. Des fois, 11h. Des fois, ça dépend de mes journées. Des fois, à 7h. Mais j'ai de la misère encore aujourd'hui à cause de cette vie-là que j'ai eue pendant environ 20 ans. Puis même avant ça, je faisais la sécurité dans les clubs. Oui. Donc ça m'a affecté. Puis encore là, aujourd'hui, je subis un peu les conséquences de ça. J'ai de la misère à me remettre à l'heure normale de M. et Mme Tout-le-Monde à cause de ça. À l'époque, que tu étais garde de sécurité, est-ce que tu avais aussi cette idée-là de la peur de comme, je le fais pour pouvoir m'entraîner et vivre mon rêve. Oui. Mais je n'ai pas vraiment envie de le faire. Je voulais... J'avais envie de le faire pour avoir la liberté, pour pouvoir gagner. J'aime la victoire. Mais si... Je vais te dire un truc puis je vais être 100 % net avec toi. avant chaque combat, si j'avais le pouvoir de cliquer des doigts puis de fast-forward, d'avancer après le combat, je l'aurais fait à chaque fois. Si je pouvais le faire. Du vestiaire à... Plouc! J'étais après le combat. Ah! Je sais le résultat. Je l'aurais fait à chaque fois. Je te jure, à chaque fois. Il n'y a pas une fois que j'ai aimé ce sentiment-là d'incertitude. C'est intolérable. C'est insupportable. Insupportable. Mais le fait que tu as vécu... On reviendra, si tu veux, à ta vie dans les clubs à l'époque. Mais parce que je trouve ça intéressant, ce moment-là, parce que le fait que tu aies réussi d'une manière ou d'une autre, puis je vais utiliser le mot confort, mais ce n'est pas vraiment vrai, mais à trouver du confort dans les moments les plus inconfortables. Parce que ding, ça sonne, puis il y a quelqu'un devant toi, un bisbing, qui veut t'arracher à la tête. Tu as vécu ça. Puis il n'y a rien qui peut t'aider. Tu es dans une cage. Il y a de la clôture. Le monde gueule. Ça sent la bière. C'est intense. Le fait que tu aies traversé ça à plusieurs reprises, j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois être beaucoup plus calme. Il doit y avoir quelque chose, un apprentissage de faire... de faire six mois, tu es allé à la guerre tout seul. En fait, le pire, de la façon que tu le décris, toi, tu le décris dans la cage. Moi, pour moi, personnellement, le pire, c'est l'attente. L'attente en sachant que tu vas te battre. La cage, ce n'est pas le pire moment pour moi. C'est l'attente. Du moment que tu sais que tu vas te battre jusqu'à dans le vestiaire quand le préposé dit « Saint-Pierre, you're up next! » Ça, c'est le pire. Après, moi, je suis sur ce que j'appelle le cruise control. Donc, je suis complètement stoïque, aucune émotion. Je sais ce que j'ai à faire pour gagner et ces choses-là doivent être faites à tout prix. Peu importe ce que ça va me coûter, je dois les faire. Donc, en suivant cette ligne de conduite, je sais que mes chances de victoire vont monter au maximum. il n'y a jamais de certitude, mais je sais que si je fais ce qui doit être fait selon mon plan de match, à tout prix, peu importe si ça me coûte un bras ou une jambe, il faut que je le fasse. Je sais que mes chances de victoire sont là. En plus, je m'en vais avec cette mentalité-là. C'est comme un peu un soldat qui va à la guerre. L'enjeu n'est pas le même, mais c'est un peu la même chose. Oui, absolument. Tu t'en vas aveuglément et tu es sur le cruise control et toutes les répétitions que tu as faites dans ta salle d'entraînement, dans ta vie, dans ta carrière, chaque moment que tu as pris pour te préparer à ça, c'est ce qui va t'aider à ça. Mais toi, en plus, qui n'aiment pas l'attente, plus ta carrière avançait, plus l'attente était longue parce que c'était tout le temps le main event. Oui, c'est chaque combat. Quand j'étais jeune, je pensais que le stress était pour partir. À un moment donné, je vais être plus vieux, je n'aurai plus peur. J'ai réalisé à un moment donné que la peur va toujours être là. La seule chose qui change, c'est que tu apprends à comment dealer avec. Tu l'acceptes. Et maintenant, je sais que la peur, ça m'a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus explosif. Ça a augmenté mon temps de réaction, mon temps de décision. Donc, bonne chose. Vous aviez étudié ça en Christy. Il y avait quelqu'un qui faisait du seconde par seconde, les photos. Oui, il y avait un scientifique qui était là. Puis chaque équipe a une arme secrète. Il y en a qui prennent des drogues, des stéroïdes, des trucs comme ça. Ils ont des docteurs. Nous, on avait la chance. On avait un gars qui était avec Ferraz que lui, il découpait les combats, il regardait les combats puis il arrêtait, il faisait des frames. Comme quand quelqu'un lance un coup de poing, clac, clac, clac. Donc, en mesurant le nombre de frames et la réaction de chacun des combattants, il est venu à la conclusion qu'il connaissait le temps de réaction de chaque combattant. C'est une espèce de nouvelle statistique un peu comme dans Moneyball où il y avait une nouvelle statistique de que les gars s'étaient but et que personne ne calculait ça. Là, vous autres, c'est le temps de réaction. Exactement. C'est lors de la guerre, les connaissances, ceux qui ont le plus de connaissances, c'est eux qui gagnent. Ceux qui ont l'arme que personne ne connaît, c'est eux qui gagnent. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'était la bombe atomique. Genghis Khan avait l'arc et la flèche avec sa technique sur le cheval. Nous, on avait, Royce Gracie avait le jujitsu à l'époque. Nous, on calculait les frames, les temps de réaction. Donc, c'est, tu sais, le fait que j'ai été champion et que j'ai eu la carrière que j'ai eue, oui, j'ai travaillé fort, j'ai été bien préparé, j'ai rencontré des mentors exceptionnels, mais il y a aussi un côté chance là-dedans que j'ai eu, la chance de rentrer en contact puis d'avoir l'aide de plusieurs personnes. Tu sais, c'est plein de choses ensemble, c'est pas une ligne droite qui a fait que j'ai eu le succès puis je suis très, très chanceux puis je le reconnais aussi en même temps. Je trouve ça cool que tu parles de chance parce que moi, chaque fois que je dis que je suis chanceux, il y a tout le temps quelqu'un, puis cette personne-là est bien intentionnée, mais elle va toujours me répondre, ben, tu crées ta chance puis tout ça, tu sais, puis je comprends ce que tu veux dire, mais il reste, ça c'est peut-être 50%, mais l'autre 50%, c'est vraiment de la chance. Est-ce que tu te sens comme ça aussi? Moi, je la sens comme ça. C'est pas tout le monde qui pense comme moi, là. Je m'interroge beaucoup au libre-arbitre, personnellement. Je voulais t'en parler parce que j'étais entendu en parler sur le podcast de Lex Friedman puis j'étais curieux parce que, bon, c'était en anglais puis là, j'étais curieux de savoir comment tu allais le nommer en français. Le free will, le libre-arbitre. Fait que toi, comment tu définis ça puis qu'est-ce que tu questionnes là-dedans? En fait, le libre-arbitre, c'est les gens qui disent, moi, j'ai le choix de faire ce que je veux. Si je fais quelque chose de mal, c'est mon choix. Est-ce que je fais quelque chose de bien, c'est mon choix. Il y a plusieurs philosophes qui vont dire que ce n'est pas vrai parce qu'en fait, tes choix, c'est un peu une illusion. Ils sont déterminés par un côté génétique et un côté qui est ton environnement naturel dans lequel tu as gravité toute ta vie. Et moi, je suis un peu... Au début, je ne croyais pas au libre-arbitre du tout. Il y a un temps que je lui ai cru. Après ça, j'ai changé. Je n'y ai pas cru parce que je me suis mis à lire là-dessus. Et je me disais, dans un monde mécanique, si un arbre tombe, on ne va pas dire que l'arbre a décidé de tomber ou la voiture a décidé de briser. Il y a une raison pour laquelle la voiture allait briser ou l'arbre a tombé. On ne connaît pas toujours la cause à cause de notre ignorance. Mais il y a une raison. Et moi, je suis dans un dilemme en ce moment. Alex Freeman, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait changer d'idée là-dessus à cause de la conscience. Il m'a fait comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas à propos de la conscience. Alors, on doit être neutre dans la date. Il m'a fait changer d'avis. Mais mon argument au début, c'était que à cause que... à cause qu'on ne connaît pas la cause, à cause de notre ignorance, mais il y a une cause. Donc, moi, j'étais partisan de la causalité. j'étais convaincu que tout ce qui arrive, mon succès, ton succès, peu importe ce que lui fait, un meurtre, whatever, c'était la causalité qui faisait ça, qui causait ça. Il y avait une cause, un effet, cause, un effet. Puis ça retourne loin, 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 en arrière, en arrière, en arrière, mais il y a toujours quelque chose. Mais il y a un facteur X qu'on ne comprend pas que Alex Truman m'a fait comprendre. On ne sait même pas c'est quoi la conscience, on ne peut pas définir la conscience. Donc, à cause de cet argument-là, je suis forcé de me dire personnellement que maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on a le libre arbitre ou pas? Je suis indécis, je ne sais pas. Je n'y crois pas, je ne crois pas oui à 100%, je ne crois pas non, je ne sais pas c'est quoi la réponse. J'admets mon ignorance, je comprends parce que moi, c'est des réflexions que j'ai récemment parce que je ne suis pas bien vieux, mais je vais avoir 30 ans bientôt. Là, je suis de plus en plus conscient de tous mes instincts, tous mes réflexes, tout ce que ma génétique m'offre, qui fait que souvent, quand les gens font « Ah, tu sais, tu es crime, tu es telle, tu es ce drive-là, whatever », je suis comme « Ben, ultimement, c'est mon père qui me l'a donné ». Puis ma mère m'a donné mon intégrité, qui fait que ça, c'est bon pour un humoriste, parce que je peux avoir les dents serrées puis je suis un compétiteur, mais le fait que j'ai le côté bobli puis light puis funny, je le mets en humour. J'ai une espèce de melting pot génial pour faire ce que je fais, mais il y a une partie de moi qui fait « Je n'ai pas pris vraiment de décision, c'est mon instinct ». Alors que, mettons, pour moi, devenir un combattant de la UFC, je pense que ça aurait été impossible, même si j'avais mis tous les efforts du monde, parce que je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut. Puis je prends ça comme exemple, même affaire pour être un avocat, par exemple. Quand je vous écoutais parler, l'exprimez-moi de toi, je me posais plein de questions là-dessus, parce que justement, j'étais comme, je suis très heureux de la vie que j'ai, je me trouve très chanceux, parce qu'on dirait que j'ai trouvé la voie optimale pour mes forces et mes faiblesses. Peut-être que tu l'as trouvé, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être encore plus optimal. Oui. Non, mais c'est ça, c'est ça le dilemme. C'est ça. Et on pense aussi, est-ce que, comme Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide, est-ce que si je m'avais entraîné autant que Usain Bolt et que j'avais fait tout ce que Usain Bolt a fait depuis sa naissance, est-ce que j'aurais été aussi bon? Moi, je ne pense pas. Non, c'est ça. Donc, il y a un facteur que je ne le sais pas. En fait, je dois admettre que je suis ignorant. Il y a des choses, il y a des décisions qu'on prend des fois que maintenant, on sait qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus qu'ils ont fait une expérience sur des rats. Certaines personnes, elles ont eu des traumatismes dans leur vie et on sait que ces choses-là peuvent être passées génétiquement. Oui. Moi aussi, j'ai fait wow quand j'ai vu ça. Il faut aller même chercher sur Internet de ne pas juste les attraits physiques comme les yeux de ta mère ou tout ça. Peut-être que si, par exemple, je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est une étude qui a été faite sur les rats et je me souviens d'avoir vu le rapport. Si, mettons, tu as eu un traumatisme dans ta vie, peut-être que tes enfants vont l'avoir et ils ne savent même pas d'où ça vient. Donc, il y a des fois des choses que dans ta tête, tu as peur. Et il y a une théorie là-dessus qui est intéressante. J'aime beaucoup la paléontologie Comment s'entrer dans ta vie? C'est les dinosaures, mais pourquoi qu'on a peur dans le noir? Pourquoi un enfant a peur dans le noir? Il n'y a aucune raison d'avoir peur dans le noir. Pourquoi on a peur dans le noir? Ça, c'est la théorie qui vient justement qu'on a passé ça dans nos gènes. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, on n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Les tigres, les félins chassent dans le noir. Quand on est dans le noir, on est à l'affût. On est vraiment des proies parce qu'on est sans défense. Donc, on sait par rapport à nos instincts que dans le noir, on est vraiment sans défense. Donc, on a peur du noir. Puis, je pense que ça fait du sens. Tu sais, c'est difficile à prouver, mais moi, je pense que c'est une théorie qui fait du sens, qui fait en sorte que quand on est dans le noir, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit « Man, je suis faible. Je suis... » Puis, on a besoin d'être couverts d'une maison, d'être à l'abri. Je comprends ça. C'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant cet été. À un moment donné, tu sais comment quand on fait un feu, comment on a besoin soudainement de ne pas checker nos téléphones, de rien, puis on est tous entertainés par le feu. Puis, je me suis posé la question justement avec mes amis, on parlait de ça, est-ce que notre fascination fait qu'à l'époque, quand tu avais un feu, ça veut dire que tu étais en sécurité? Plein de choses que je trouve ça fascinant parce qu'on découvre, puis plus qu'on en apprend, plus qu'on découvre comment on est ignorant, en fait. Moi, il y a plusieurs choses, même en combat. Des fois, j'ai été champion du monde, j'ai des nouvelles techniques qui sortent, puis que toute ma vie, on me disait, par exemple, un cliché que sûrement que tu as déjà entendu « Regarde tes mains hautes quand tu vas te battre, keep your hands up. » Ça, c'est un cliché. C'est pas vrai, ça. C'est zéro, zéro, zéro vrai. C'est vrai? Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as affaire à te déplacer, est-ce que tu es mieux d'avoir tes mains hautes comme ça ou tu peux te servir de tes bras en contreballant? Moi, j'aime bien mieux avoir mes mains basses. D'autant plus que les meilleurs boxeurs, ceux qui ont les meilleures défenses, Floyd Mayweather, Pernell Whitaker... Oui, c'est d'autres techniques. Pep, c'est tous des gars qui ont les mains basses. En combat, c'est la même affaire. Si je veux avoir une bonne défense, le déplacement, la meilleure façon d'éviter un coup, la meilleure défense pour un coup, c'est de ne pas être là. Oui. De bouger. Si tu n'as pas le choix, là, tu l'as, tu le bloques. Mais la meilleure façon de l'éviter, de ne pas compromettre ta mobilité, c'est d'utiliser tes jambes, mais d'avoir aussi tes bras comme en ballant pour, tu sais, tu as plus de contrôle. Si j'ai les mains hautes, je suis comme une tour. J'ai beaucoup moins de stabilité et de contrôle sur mes déplacements. Donc ça, c'est un cliché. « Keep your hands up! » C'est un cliché. Je dis ça aux gens. « Keep your hands up! » Quelqu'un qui a de l'expérience, il est capable de savoir, il dit « Mes mains en haut, c'est vrai. » Puis tu fais des recherches même à savoir c'est qui les meilleurs boxeurs qui ont la meilleure défensive. Tu vas t'apercevoir que c'est ceux qui ont les mains en bas. Oui, ils ont les mains en haut durant un échange parce que tu peux te faire avoir à cause de ta distraction sur quelque chose que tu ne vois pas venir, mais tu n'as pas les mains hautes quand j'engage le combat comme ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est un cliché encore de combat que souvent les gens prennent pour vérité. Oui, oui. Fait que là, ta philosophie, est-ce que toute l'idée philosophique du free will, est-ce que tu as rencontré ça à travers le sport ou c'est en parallèle? Non, c'est des questions qui me gardent réveillé le soir. Souvent, je ne dors pas puis je me demande, je dis « Hey, y'a-tu quelque chose? Y'a-tu quelque chose après la mort? Y'a-tu… » Puis moi, j'ai été élevé d'une famille qui sont 4 ans catholiques, ils croient beaucoup à Dieu. Moi, je ne suis pas un croyant, je ne suis pas un croyant puis je ne suis pas non plus un athée. On appelle ça en anglais un indécis, agnostique. Je ne le sais pas parce que je suis ignorant puis j'avoue que je suis ignorant. Tant aussi longtemps que je n'ai pas quelque chose qui me convainc, qui va me convaincre du contraire. Puis je change de vie des fois, il y a juste des fous qui ne changent pas d'avis. Comme je te parle à propos du free will, j'étais convaincu que ça n'existait pas mais c'est Lex Freeman jusqu'à tout récent qui m'a convaincu. Est-ce que tu es arrivé à lui avec ces questions-là? Je suis arrivé à lui parce que lui, c'est un spécialiste. Ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est un spécialiste dans l'intelligence artificielle. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, Lex, est-ce que c'est possible de faire un robot qui est self-aware, qui est conscient de lui-même puis qui est capable d'apprendre puis de se poser des questions à lui-même? Il me dit oui, ça fait longtemps que ça existe. Puis j'ai dit, attends un peu, tu me dis qu'un robot est capable d'avoir une conscience? Puis il me dit, Georges, je t'arrête là, on ne sait pas c'est quoi la conscience. Il me dit, personne au monde ne va pouvoir te dire c'est quoi la conscience. Les religieux vont dire que c'est l'âme, il y en a d'autres qui vont dire que c'est ici, il y en a d'autres qui vont dire que c'est ça. Il dit, moi, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, je ne le sais pas non plus, mais je suis capable de dire qu'on est capable de faire des robots puis il y a même d'ailleurs comme lui puis Elon Musk, des gens qui sont très concernés puis qui ont peur où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'il y a des intelligences artificielles qui peuvent avoir un contrôle beaucoup plus puissant que les humains. Oui, parce que le fait que des fois on entend des histoires de genre justement un robot qui finit par être conscient qu'il est un robot. Ça attire des films, mais c'est la réalité qui s'en vient. Mais c'est ça, c'est comme il m'explique qu'il y a des petites intelligences artificielles comme des voitures qui ont l'intelligence artificielle, mais tu as des intelligences artificielles que c'est des gros trucs qui contrôlent les armes nucléaires puis ces choses-là. C'est ça, il faut faire attention. Je ne sais pas, je ne suis pas assez qualifié pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça lève des questions. Donc, est-ce que sur la conscience, je ne sais pas. Plus que tu apprends, plus que tu parles, j'ai la chance de rencontrer certaines personnes des fois qui m'en apprennent beaucoup puis plus que je réalise à quel point je suis ignorant, c'est incroyable. Je ne pourrais pas plus comprendre ton sentiment. Mais le plus, c'est que j'écoute quand même souvent le podcast de l'Experiment puis il a l'air extraordinaire, ce gars-là. Pour vrai, il est cool. En tout cas, il a l'air vraiment... Il est très, très éduqué. C'est l'une des personnes les plus éduquées que j'ai rencontré dans ma vie. Mais ce que je trouve cool, ce gars-là, c'est que non seulement il est éduqué, mais en plus, bon, il fait du jujitsu. Il a aussi... Moi, j'ai aimé comment il a fini son podcast avec toi, les mots qu'il a utilisés où il est très calme aussi quand il parle puis il t'envoie la reconnaissance puis tout ça. Mais je trouve que... Puis on sent toute sa sincérité, tu sais. Oui, c'est un Russe. Il est des Russes d'origine. Normalement, ils ne sont pas très... En général, ils ne sont pas des gens très émotifs. C'est un peu froid, tu sais, mais... Ce que j'ai bien apprécié de lui, c'est qu'il a pris le temps de répondre à mes questions parce qu'il a... Lui, tu sais, je suis comme dans son milieu, même pas une ceinture blanche, là. Il aurait pu dire, hey, tu sais, je n'ai pas de temps à perdre mais je trouve ça intéressant que c'est quelqu'un qui aime expliquer aux gens aussi sa façon de penser puis il est tellement éduqué puis intelligent qu'il s'est descendu à mon niveau pour que mon petit cerveau soit capable de procéder l'information, tu sais. Parce que s'il y avait... Tu sais, c'est des gars qui ont une éducation supérieure, donc c'est quelqu'un que j'ai bien aimé avoir une conversation avec. Fait qu'il m'a fait comprendre des choses que j'ai faites. Wow! OK, je suis nul en fait. Je suis ignorant. Même lui, il dit lui-même, il dit moi aussi, je suis ignorant puis il n'y a personne qui m'a donné une réponse valable sur ça. Fait que... Il y a-tu d'autres questions comme ça qui habitent beaucoup tes soirées et tes nuits? Bien, il y a des choses qui me tourmentent aussi des fois. Tu sais, si on regarde... Si on regarde le passé, tu sais, les dinosaures, je vais te donner un exemple. Les gens ne réalisent pas des fois, mais nous, les êtres humains, on se fait à la science. Tu sais, je ne parle pas des... Mettons, il y en a qui sont religieux qui pensent que la planète a 6 000 ans. Tu sais, puis c'est leur croyance. Mais si tu te fies à la science, les dinosaures sont morts il y a 66 000 ans. Alors nous, on est... Juste pour te donner une idée de l'échelle, on est... Comment qu'on est ici sur l'échelle? Nous, les humains, on est plus près du Tyrannosaurus rex, le fameux Tyrannosaurus rex, que le Tyrannosaurus rex est près, par exemple, du Stegosaurus. Stegosaurus, c'est le dinosaure à quatre pattes avec les pins en forme de losange sur le dos et la queue avec des pics qu'il a vécu comme il y a 150, 155 millions d'années. Oh shit! Millions! Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est fou quand tu prends ça en considération. T'es comme, on n'est rien. Puis il y a tellement eu de cataclysmes puis tout ça. Puis notre histoire écrite, ça a débuté depuis les Sumériens. Ça fait environ 5 000 ans. Donc il y a tellement du monde qu'on... Tu sais, ça fait juste 5 000 ans qu'on a l'histoire écrite un peu de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on a commencé à écrire. Donc il y a tellement qu'on ne sait pas qu'il s'est passé avant nous. Ça me fascine. Mais oui! C'est pour ça que j'adore l'étude de la paléontologie, souvent l'archéologie, ces choses-là. Quand ils découvrent des sites, des fois, comme Gobekli Tepe, que ça a 12 000 ans, qu'ils remettent tout en question. C'est quoi Gobekli Tepe? C'est un site en Turquie qui a minimum 12 000 ans. Parce qu'avant qu'ils découvrent ce site-là, on ne pensait pas que les hommes pouvaient bâtir des choses comme ça. Donc des fois, ça me laisse penser. On est vraiment ignorant. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Je trouve ça intéressant. Ça prend des preuves. Tu fais des... Si tu dis des choses extraordinaires, tu dois avoir des preuves extraordinaires qui viennent avec. Mais c'est vraiment intéressant. Oui. Puis il y a beaucoup de trucs aussi qui ont été perdus. Il y a eu des... J'oublie la bibliothèque, mais qui a brûlé... La bibliothèque d'Alexandria. Oui, exact. Dans laquelle il y avait sûrement... C'est estimé que peut-être qu'on a perdu 1 000 ans de connaissances. Imagines-tu les techniques, la médecine, la botnie, l'architecture. Oui. Les choses que... Les connaissances qu'on a perdues. Donc c'est intéressant. C'est fascinant. Puis des choses, des fois, qu'on pense savoir, mais on réalise que peut-être qu'attention, peut-être que ce n'est pas vraiment tout à fait exact. Oui. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Puis de contempler aussi certaines théories qui peuvent être des fois tirées par les cheveux, mais des fois que... Oh, attends un peu. Il avait peut-être raison, lui, finalement, ou d'autres que, tu sais... Non, ça ne marche pas, mais c'est de... De rester ouvert. D'avoir l'esprit ouvert. Exactement. De rester ouvert. Est-ce que tu... Est-ce que tu fais des voyages pour aller voir des sites? Oui, j'ai fait beaucoup de voyages. Moi, j'ai eu la chance de voyager aussi. Je suis allé en Amérique du Sud. Je suis allé pour ça en paléontologie sur la Patagonia en Argentine. J'allais sur un site, man, il y avait des oeufs, des milliers, je dis milliers, des millions, des oeufs de sauropodes, des dinosaures, sauropodes, des oeufs fossilisés. En fait, ce ne sont pas des vrais oeufs, c'est l'empreinte que l'oeuf a laissé. Mais c'est fou, tu vois ça, t'es comme... C'est des dinosaures, les sauropodes, c'est des dinosaures à long cou, des titanosaurs, c'est les plus gros animaux qui ont existé sur la Terre, qui ont marché sur la Terre, qui vivaient environ, il y a environ 90-100 millions d'années. C'est dur à croire que ça allait exister, tu sais, pour vrai. Mais tu vois les oeufs, Jay, tu vois les oeufs et il y en a des millions. Quand le soleil se lève, t'es comme... C'est incroyable. C'est le... Il y a plein d'affaires de moi. J'ai fait... Je suis allé aussi au Dakota, j'ai eu la chance de rencontrer des... Après mon combat contre John Hendrick, j'ai pris du temps, une pause pour moi-même puis j'ai pu faire des choses qui me passionnent puis j'ai vraiment... Ça m'a fait vraiment du bien. Ah ouais? C'était incroyable. C'était incroyable. Ça a été quoi le moment de cette période-là qui t'a le plus marqué et qui t'a fait aïe-aïe? Ah, il y en a tellement. Quand je suis allé à Patagonia sur les sites, c'était incroyable. Dakota aussi, on a pris un... On voulait faire une estimation de la morsure d'un Tyrannosaurus rex. On est allé dans les Everglades, on a pris un alligator, on l'a sorti de l'eau. J'étais avec des gars là-bas qu'eux, ils faisaient ça. On l'a sorti de l'eau puis on l'a fait mordre dans un sensor pour savoir la morsure qu'on pouvait comparer à cause de la mécanique. Il y en a même que c'était des PhD, des doctorants en mécanique, en biologie puis en mécanique. Comme ça, on pouvait la comparer à celle d'un Tyrannosaurus rex. Tu as fait ça avec eux autres? Oui, puis ça... En fait, la conclusion est que le Tyrannosaurus rex, il avait une morceau tellement puissante qu'il pouvait non seulement manger la viande, mais broyer les os de sa proie. C'est malade. C'est comme... Ça donne une perspective sur la chose. En plus, c'était la créature qui avait les qualités olfactives les plus développées. C'est-tu vrai? Oui. Le Tyrannosaurus rex. Le Tyrannosaurus rex pouvait chasser sans voir juste en s'en allant comme ça. Non! Ils savent ça maintenant parce qu'ils ont fait un scan de son cerveau. Ils savent que telle partie du cerveau... Quand je dis cerveau, ce n'est pas le cerveau, c'est la boîte crânienne, mais que le cerveau est dedans. Donc, ils peuvent faire des conclusions comme ça. Oui. Quand tu disais qu'on ne savait rien, comme... Je suis en train de me dire que je ne sais tellement rien. Je ne comprends pas quand ces gens-là font pour... La façon qu'ils font la paléontologie, ce que je trouve fascinant, c'est comme un peu une scène de crime. c'est comme un meurtre, mais il y a comme 66, des fois 100 millions d'années. Qu'est-ce qui s'est produit? Puis avec les indices qu'ils te donnent, tu es capable de savoir c'était quoi certaines routines de l'animal, qu'est-ce qu'il mangeait, comment il est mort. Des fois, ça peut être un glissement de terrain. Puis pour qu'un corps soit fossilisé, les conditions sont extrêmement rares. Donc, ce qu'on trouve, c'est extrêmement rare. C'est miraculeux. Oui, c'est très, très rare. Il y en a plein d'espèces peut-être qui n'ont pas été fossilisées, comme par exemple dans l'hémisphère Est ici de l'Amérique du Nord, il y a eu de l'érosion, ça fait que c'est perdu à tout jamais. C'est pour ça que la plupart des choses qu'on trouve dans l'Ouest, parce que c'était séparé à l'époque, c'était Appalachia et l'Aramédia. C'est l'Aramédia parce qu'il n'y a pas eu d'érosion à la cause des montagnes et tout ça. Ici, il y a eu de l'érosion, donc on n'en trouvera pas. Tu ne revois pas un os de dinosaure dans ta courrière. Les chances sont très minces à cause de l'érosion. Est-ce que ça, ces questions-là, ces voyages-là, c'est des trucs que tu veux poursuivre dans ta vie? Bien sûr, j'aime ça. Quand j'ai le temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui me fascine. Ce que j'aimerais faire concernant ces sujets-là, j'aimerais ça, ça dépend à cause du climat politique aussi. L'Égypte, j'aimerais bien aller. La Turquie, des sites comme Gobekli Tepe, Derin Kuyu. Souvent, une autre chose que les combats m'ont permis d'avoir, c'est que je peux avoir accès à ça. Des fois, je peux rentrer en contact avec les professeurs et tout ça. C'est vraiment cool. Eux, ils ne croyaient pas qu'il y en a un qui me disait, il me disait, « Hey, you're like the tyrannosaurs of the octogone. » C'est ça. T'es le tyrannosaur de l'octogone. Je suis comme, ouais, pas exactement. Je suis plus comme le dromyosaurus que le tyrannosaur. Là, on faisait des jokes et il me regardait comme ça. « Ah, tu connais ça ? » Je dis, « Ouais, je connais ça. » Les grosses jokes de dinosaures. « I'm more like the dromyosaur than the tyrannosaurs. » « Tyranosaurs, c'est les heavyweights. » C'est drôle. Ah, J'ai bien du fun avec ça. Oui, je n'ai jamais été en Égypte et c'est plate parce que ça brasse dans ce coin-là et c'est vraiment triste. C'est fou ne rien comprendre, pas avoir de réponse. Tu es comment face à une affaire où tu n'as pas de réponse. Justement, quand tu es comment à la conscience. Quand tu dis « Je ne sais pas », t'es-tu… Moi, j'admire un peu aussi beaucoup les gens qui sont capables de dire « Ah, je ne sais pas c'est quoi. » Écoute, il faut que tu pelles sur ton égo pour l'admettre. Quand tu dis que je ne le sais pas, c'est que tu admets que tu es inconscient. Moi, ce qui me fait rire souvent, c'est que les gens disent qu'ils le savent mais après ça, tu trouves que leurs croyances sont fondées sur certaines choses qui sont complètement absurdes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas fondé. Ça, ça me fait encore plus rire. Mais c'est correct. On vit dans un monde qu'on accepte les croyances si tu fais des mathématiques, 2 plus 2, ça fait 4. Ça ne fait pas 3 puis ça ne fait pas 5. 2 plus 2, ça fait 4. Je pense des fois donner, côté croyance, c'est correct, mais dans notre éducation, donner le choix aux gens de croire ce qu'ils veulent, surtout quand on parle de science ou de mathématiques, il faut faire attention. Des fois, ça peut aller d'une façon que 2 plus 2, ça fait 4. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à dire que ça fait 5, ouh, les avions vont peut-être commencer à tomber puis les... Il n'y a plus d'équilibre. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça que ça me fascine des fois de comprendre certaines choses. Après ça, je réalise, merde, je ne connais rien. Je suis ignorant, complètement ignorant. Mais il y a quelque chose là-dedans aussi où moi, on dirait que plus j'avance en âge, plus j'admets ça. Oui. Alors que, mettons, jeune vingtaine, plus fière, plus... Moi aussi, même chose. Puis à un moment donné, on dirait que tu pognes un mur puis un autre. Puis à un moment donné, c'est comme... Ah si, moi, je ne sais rien, man. Moi, je rentre chez mes parents à cette heure puis je m'excuse du passé. Je suis comme, excusez, je t'ai... Tu viens de décrire exactement ma vie en deux phrases. Je commence, j'apprends, j'apprends. Je pensais que je connaissais. Ça, c'est ici, c'est ça. la présentation, t'avais... Wow! Oh, shoot! OK, c'est pas vrai. OK, man, je suis dans la merde. OK, non, je ne connais rien. OK, c'est bon, je vous laisse aller. C'est ça que je suis là. OK, je ne connais rien. Je ne sais pas. plein d'humilité aussi face à ça. Moi, c'est rendu ça aussi beaucoup de... Juste hier, j'étais avec mon meilleur ami Joey puis il est tellement brillant. Il a tellement... Pas juste en termes de connaissances, mais émotionnellement aussi puis tout ça. Man, quand je jase avec lui, je fais juste essayer. Hier, j'ai l'impression que j'aurais fallu que je prenne des notes de cours. Oui. Asti, j'ai eu d'origine syrienne, mais il m'expliquait la descendance des peuples de ce coin-là du monde. Je suis comme, ah fuck, je l'ai sûrement déjà appris en plus. Je n'ai pas prêté attention ou je ne sais pas. C'est ça, des choses des fois dans notre cerveau, il y a peut-être des mémoires qu'on n'est pas capable d'accéder qui ne reviennent pas. Peut-être qu'ils sont là, mais c'est que il y a des gens qui sont très forts académiquement qu'eux sont peut-être capables d'accéder à certaines choses dans leur cerveau. C'est une autre affaire, l'intelligence. Souvent, on dit, un gars, il est super intelligent. Ça ne veut pas dire que tu es fort académiquement, que tu es intelligent partout. Il y a du monde que je connais qui académiquement sont très, très forts. Mais côté social, ils se font avoir comme un enfant. C'est comme, tu ne le vois pas, tu vas te faire avoir par cette personne-là. Ils sont aveugles, ils ne sont pas capables de comprendre, mais académiquement, c'est les mèches. C'est dur aussi, des fois, on parle d'intelligence, quasiment, on ne peut même pas te définir c'est quoi l'intelligence. Tu es intelligent dans certaines sphères et dans d'autres que tu es complètement nul. Oui, oui, absolument. Absolument. Est-ce que tu as l'impression que, pour revenir un peu à l'idée du free will et de ça, mettons qu'on prend ta vie, est-ce que, as-tu l'impression que tu étais fait pour faire ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire ou tu as repoussé aussi tes limites? J'ai tendance à penser que ouais, j'ai tendance à penser que peut-être j'étais il y a peut-être une ta cause génétique et tout ça, ma vie qui m'a modelé à devenir qui je suis, ça l'a aidé, c'est sûr et certain. C'est parce que, tantôt, tu nommais Wayne Gretzky, Conor McDavid, Michael Jordan, tu fais partie de ces noms-là dans ton sport. Ouais, c'est discutable. Il y en a qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Je comprends. C'est un sport qui est aussi peut-être plus... C'est pas comme le hockey. Le hockey, tu peux savoir, lui, il a compté tant de buts. Usain Bolt, il a fait son temps, il a fait le record. Les combats, c'est très subjectif. C'est comme dire Ali, ou Tyson, qui aurait gagné ou Tyson Fury ou Deontay Wilder. C'est moins unidirectionnel. C'est ça. C'est très subjectif. C'est une opinion parce qu'on ne peut pas mesurer la performance de l'athlète. On peut juste savoir qui a battu, mais celui qui a battu, ce n'est pas le même que l'autre qui a battu qui avait un chemin plus facile. On ne sait pas. mais il y a quand même quelque chose, même dans ton histoire, parce que tu as aussi changé le sport, l'attitude, le professionnalisme, le respect, tout en donnant un crise de show aussi. C'est ça l'affaire, c'est que là, on dirait que la seule manière de faire un show là-dedans de l'histoire qu'il y avait, c'était le trash talk et tout a amené un côté où c'est comme j'ai un habit et je suis respectueux et je suis reconnaissant et je suis humble, mais je suis aussi le meilleur. J'ai trois choses que je voulais faire. Je voulais être champion du monde. C'était ça mon but. Je l'ai atteint. Je voulais aussi changer le sport. Je voulais que les gens se souviennent de moi comme celui qui a changé le sport. Est-ce que ce but-là, je vais te laisser finir ton troisième but, est-ce que ton deuxième but est apparu quand tu as coché le premier? Oui, le premier but, c'était d'être champion du monde. Mais des fois, pour changer le sport, il faut que le monde t'écoute. Pour te faire écouter, il faut que tu fasses quelque chose pour avoir l'attention des gens. Quand je suis devenu champion, pour moi, c'est important de donner une bonne image d'être un bon modèle c'est pour ça qu'en public, comme tout le monde, j'essaie de cacher mes défauts. J'essaie d'avoir une bonne image parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardaient et je voulais être un bon modèle pour les jeunes. Et aussi, il y avait un gros problème de drogue dans mon sport. Je voulais faire changer les choses. Je voulais qu'ils testent les athlètes parce qu'il y a beaucoup de monde qui trichait et il y en a encore beaucoup qui trichent. C'est dangereux en plus. C'est très dangereux. Puis aussi, le sport n'était pas reconnu comme un sport légitime. Donc, j'ai commencé à mettre une cravate dans les conférences de presse. Moi, j'étais un des premiers à faire ça. Même, il y a du monde qui me disait, même Tim Sylvia, à un moment donné, il m'a regardé. « What are you doing like this? » J'ai dit, « Regarde-toi, tu as l'air de quoi. » On veut se faire traiter comme des vrais athlètes au même titre que des joueurs de football, basketball, hockey, mais on ne fait pas comme eux. commence par agir comme eux puis peut-être après, on va pouvoir avoir des signes avec des marques comme Gatorade, Under Armour puis tout ça. C'est comme ça que ça m'a aidé à signer avec ces marques-là. Ça coûte. Ben oui, parce qu'une marque veut un ambassadeur qui performe, mais il veut aussi un ambassadeur qui a une image d'un athlète, pas qu'il n'est pas traité comme un athlète. Puis à l'époque, quand j'ai commencé, je me souviens même, il y avait un article dans le journal quand j'ai battu Matt Serra à Montréal, le premier UFC à Montréal qui s'est marqué « The Barbarian Overtrone the Montreal Canadiens for the Record of Assistance ». On a battu le record d'assistance pour des Canadiens de Montréal. Les barbares ont battu le record d'assistance des Canadiens de Montréal. Puis on me voit en première page comme ça, j'ai gardé l'article parce que ça me rappelle les souvenirs. Puis après ça, ce même monde-là, du même journal, ils m'appellent pour des entrevues après. C'est un peu ce qu'on dit, c'est l'ignorance des gens, la connaissance des gens a changé parce qu'au début, ils étaient ignorants, ils ne comprenaient pas deux gars qui se battent à terre, eux, ils voient ça comme une bagarre à la fin d'un bar à trois heures quand ça ferme, deux gars qui se battent. Mais il y a de la technique là-dedans. On est éduqué, on sait ce qu'on fait. C'est loin d'être une bagarre de rue. Ce n'est pas une forme de divertissement qui est fait pour tout le monde, mais c'est professionnel. On est des professionnels. On est au même titre que les joueurs de hockey et les joueurs de football. Changer la perception que le monde avait et faire quelque chose de différent, ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je voulais me retirer au top de ma carrière. Ça, c'est venu par après. J'ai vu bien des légendes dans mon sport qui se retiraient trop tard et c'était triste. Ils étaient cassés et qui n'avaient pas d'argent. J'ai dit, man, les joueurs de football, il y a une statistique incroyable que j'avais lue à un moment donné sur les joueurs de football où c'était des athlètes professionnels comme quoi, il y en a plein qui sont broke à la fin de leur carrière et ça me, ça me vraiment, ça a vraiment sonné une alarme en moi que je me suis dit, wow, je ne veux pas, je ne veux pas finir comme ça. C'est un mode de vie d'athlète, tu voyages, les dépenses, puis ci, puis ça, puis ça. J'en ai dépassé de l'argent mais j'ai toujours été conscient que je ne ferais peut-être pas le même salaire tout le long de ma vie. Puis, je prenais tout le temps en considération que si je perds mon prochain combat puis mes dix autres combats, qu'est-ce qui se passe? J'avais tout le temps comme une assurance au côté monétaire à ce niveau-là. Puis, même, c'est GQ, je pense, avec qui tu as fait la vidéo, genre ton premier million, comment tu l'avais dépensé, tu sais. Puis, même là, tu vois comment… C'est très raisonnable. Oui. Très raisonnable, oui. Tu sais, les études de ta soeur, tu as placé de l'argent, tu as aidé tes parents, tu as aidé ta famille puis après ça, tu as investi dans toi, dans ton sport, dans… Ben, attends, moi, si je veux faire ça longtemps, il faut que j'investisse en moi, tu sais. Mais l'erreur que bien des athlètes font, c'est quand ils commencent à faire de l'argent, c'est… Les voitures, t'es un produit, tu veux devenir, tu veux continuer à compétitionner pour être le meilleur, ben, le sport va te rattraper si tu ne fais pas ça. Fait qu'investis sur toi-même pour t'aider à rester au top. Moi, c'était ça que j'ai fait, tu sais, qui m'a aidé. Pour revenir à l'idée que peut-être, on ne sait pas, t'es tenu pour avoir l'histoire de ta vie, mettons. Est-ce que tu penses que justement, pour être champion, changer ton sport et te retirer au bon moment, pour bien gérer ton argent, pour accompagner tout ce que tu voulais accomplir, ça prenait plein d'éléments et un élément clé, c'était peut-être ta famille qui t'a groundé tout le long et qui semble encore te groundé, tu sais. Oui, je pense que c'est… Ben, mes parents, je retourne à chaque semaine et je vais manger chez mes parents. Puis, c'est mes plus grands supporters. Au début, ils n'aimaient pas l'idée que je fasse ce sport-là parce que c'est très dangereux puis je comprends puis je ne voudrais pas quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui souhaites pas ce genre de vie-là, parce que les chances de réussite sont très minces. Souvent, j'ai des… j'ai des parents qui viennent avec leurs enfants puis qui me disent « Hey, Georges, ça, c'est le prochain champion du monde. T'as-tu un conseil à leur donner? » Là, je regarde le kid puis je lui dis « Écoute-moi bien, les études, c'est le plus important. Reste éduqué, l'éducation. » Mes parents me regardent souvent comme ça, ils attendaient que je disais « Ah, continue de t'entraîner, casse la gueule à tout le monde. » Oui, fais du sport si tu veux. Puis ça, ce n'est pas juste dans le combat. Le hockey, le baseball, le basketball, même affaire. Les statistiques démontrent que tes chances de réussite sont très, 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 très minces. Il y en a un peut-être sur 100 000 qui va… Puis quand je dis 100 000, pas juste d'être champion, il y en a beaucoup des champions mais qui ne font pas l'argent. Je te parle d'être champion mais aussi de pouvoir en vivre puis de te retirer puis de dire « J'ai mon coussin d'argent, je n'ai plus besoin de ça. Je le souhaite à tout le monde mais ça n'arrive pas à tout le monde. C'est très rare. Puis ce n'est pas juste dans les combats, dans le hockey, le football, dans le basketball, même affaire. Alors, la raison pour laquelle je dis ça à leurs fils, c'est que je ne veux pas que leurs fils fassent la mauvaise décision. Je veux que oui, qu'ils fassent du sport, qu'ils aillent au bout de ses rêves, qu'ils fassent les sacrifices qu'ils doivent faire mais qu'ils n'abandonnent pas ses études. Moi, je n'avais pas abandonné mes études. J'ai abandonné les études quand j'ai eu mon premier combat de championnat du monde et j'avais dit oui, j'étais aux études moi avant ça tout le long, tout le long. Moi, ce n'était pas juste mon seul choix dans la vie. J'étais aux études puis j'ai été j'ai fait plein d'affaires moi. je ne savais pas dans quoi je voulais aller. C'était ça mon problème. Puis comme bien des gens qui peuvent se reconnaître, tu n'es pas la même personne à 20 ans que tu étais à 15 ans puis à 25 ans que tu es à 20 puis 30 à 25. Puis c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire mais reste là, reste éduqué. Sois éduqué parce que si tu veux te retourner de bord puis changer, c'est plus facile. Si tu perds ton temps puis tu mets toutes tes oeuvres dans le même panier puis tu décides d'être un athlète, tu arrives à 30 ans puis ta carrière ne va nulle part, tu te fais blesser. Des fois, tu peux avoir le talent, le meilleur talent au monde mais tu te fais blesser ou la ligne, ce n'est pas une ligne droite et les opportunités ne sont pas là, tu n'y arrives pas. Tu arrives à 30 ans, tu veux changer. Là, tu n'as pas d'études, tu n'as pas rien. Il n'y a rien sur quoi que tu peux retomber pour faire un bon travail. Tu es foutu. Donc moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que oui, entraîne-toi, vous êtes au bout de tes rêves. Vas-y, si tu veux être un joueur de hockey, vas-y. Moi, je ne savais pas dans quoi je voulais aller. J'ai étudié en aéronautique à l'ENA. C'est vrai? J'ai fait une année, je n'aime pas ça, les tours ont tombé, bang. Après ça, j'ai été à l'hippique, j'ai eu une lettre d'acceptation à l'hippique mais ils disent, à cause de j'ai un problème dans le dos, tu sais, une de mes vertèbres, ils vont dire, on peut t'accepter à l'hippique et cependant, vous ne remplissez pas les critères d'embauche des municipalités. J'ai encore la lettre. Fait qu'imagine, je suis allé me battre d'une cage mais je comprends parce que s'ils ont le choix entre moi, moi qui ai un problème puis un autre qui ne l'a pas, ils vont prendre l'autre à cause de, il y a peut-être des risques. J'ai étudié en Édouard Monpetit en sciences nature aussi. J'ai fait un cours en kinésiologie sur le continuum. Voyons. Oui, mais je ne savais pas dans quoi j'allais. Donc, je commençais à une chose, je n'aimais pas ça, boum, j'allais sur quelque chose d'autre puis ça coûtait cher. Il fallait que je travaille. Je travaillais dans un magasin de couvre-plancher Langue-Tau-Tapis et je travaillais aussi comme sécurité dans les boîtes de nuit au début. Je travaillais au Foisy-Brossard des soirées hip-hop, DJ Shortcut. Puis ce n'était pas le fun. Ce n'était pas un travail que j'aimais. Il y avait souvent beaucoup de troubles puis tout ça puis je voyais des choses que je n'aimais pas ça. Puis tu le faisais? Je faisais parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas de cash dans ce temps-là. Il fallait que je travaille pour payer mes études, payer mon entraînement. Tu étais au Foisy-Brossard dans le prime du Foisy. là aussi. Oh oui, c'était le gros. Ça, c'était la place où allait le jeudi. Tu avais tout le monde et tout le monde qui était là. Est-ce qu'à ce moment-là, que ce soit tes collègues ou le monde qui venait au bar, savait que tu étais déjà… Je n'étais pas connu dans ce temps-là. Non, c'est ça. Moi, le monde, les autres Dormunds qui étaient beaucoup plus gros que moi, ils savaient que… Tu sais, à un contre un, c'était moi le plus fort. Ils savaient tout. Ben, ils savaient probablement. J'imagine qu'ils savaient. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Tu sais, mais en tout cas, le fait était que probablement que c'était ça. Tu sais, je n'aurais pas eu peur d'un autre. Mais les clients, ils ne savaient pas, eux autres. Tu as un gars de 6 pieds 5 qui vient et dit « Hey, là, tu as touché les fesses de la fille. C'est le temps de sortir pour toi. » Ou qui vient ou qui sait moi et dit « Hey, écoute, ta conduite, elle est inacceptable. Il va falloir que tu m'accompagnes. » Tu sais, moi, je ne fais pas peur. C'est sûr que si le feu pogne et que ça brasse, oui, c'est moi qui vais être le meilleur là-dedans. Mais ce n'est pas écrit dans ma figure. Fait que j'ai toujours été d'avis que c'est mieux de régler le problème avec la parole et non la violence. J'essayais toujours d'apprendre une approche plus amicale avec les gars. Ils disaient « Hey, viens ici, il faut que je te parle. » Un coup, ils étaient d'or. Je les amenais d'or de même et ils ne savaient pas qu'ils se faisaient mettre d'or. Ils sont rendus d'or. Je dis « Écoute, là, tu ne peux pas venir parce que il t'a insulté. » Parce que devant le monde, le monde, ils ont tout un égo. Si je lui disais dans le monde que je le mettais d'or devant tout le monde comme la plupart des Dormans ils faisaient, là, moi, je ne suis pas gros. Ils vont vouloir m'essayer, c'est sûr. J'ai dit « Hey, peux-tu te parler, s'il te plaît ? Viens, je veux juste te parler. » J'ai amené d'or. J'ai dit « Hey, là, tu ne peux plus rentrer avec aussi ici. » Là, on est tous les deux. Si tu veux m'essayer, vas-y, mais je ne te conseille pas. Je ne dis pas ça de même, mais dans ma tête, c'était ça. Ou la meilleure affaire à faire s'il y a une bataille, c'est que tu n'y vas pas. Si c'est deux gars qui se battent, tu ne vas pas aller te battre avec les autres. Sinon, ça va faire trois gars qui se battent. Tu attends à voir ce qu'il fait. Quand il y en a un qui prend plus avantage, tu retires l'autre. Comme ça, tu ne peux pas être avec des clients comme ça, avec des bouteilles qui revoltent. C'est dangereux. C'est de la merde. C'est rough. Le pire, c'est que sûrement, en plus, sachant tes capacités, tu ne voulais pas les utiliser. Je ne veux pas les utiliser. C'est ça. Mais ça arrivait une couple de fois. Moi, j'utilisais souvent les étranglements parce que ça ne laisse pas de marques. Les coups, tout ça, tu n'as qu'un gars, ce n'est pas bon. Un étranglement, c'est souvent quelqu'un qui est sur la drogue, il s'ouvre, tu le prends, ça prend trois secondes. Moi, si je veux faire tomber quelqu'un sur la connaissance, ça prend trois secondes. C'est ça. Trois secondes, il tombe sur la connaissance, je peux le sortir. C'est dangereux. Par contre, toujours un risque, il y a un chewing-gum ou quelque chose. C'est une job qui, pour moi, il y avait trop de risques. Ça ne valait pas la peine. J'ai été chanceux. On parle de chance, j'ai rencontré quelqu'un à l'époque. C'est un de mes amis, c'est un Italien. Je donnais des cours de juge de sous et lui, il a cru en moi. Il m'a dit, il m'a dit, tu vas aller loin. Il me parlait comme ça. Moi, à l'époque, je ne parlais pas bien anglais et lui, il parlait juste anglais. Il me disait, pourquoi tu travailles dans les bars? Je lui dis, je n'ai pas le choix. Je lui dis, Tony, si on a sent Tony, je lui dis, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une bonne job, c'est de la merde. Tu vas te prendre une bouteille sur la tête ou tu vas blesser quelqu'un qui va t'actionner et tu vas aller en prison. Il me dit, à l'époque, il m'avait dit, il me dit, on va te commanditer. Il me donnait de l'argent. Moi, je faisais 100 $ par soir. C'était seul pour une soirée. Mettons, je travaillais le jeudi. Il avait besoin de moins les grosses soirées. Le jeudi, 100 $. Lui, il me dit, je vais te donner 500 $ par mois, mais tu arrêtes de travailler dans les bars. J'ai dit, tu es sûr? Il me dit, je n'aime pas ça que tu travailles dans les bars. Wow! Il voyait un potentiel. Ce gars-là, je ne sais pas pourquoi il le voyait. Ce gars-là, encore aujourd'hui, jusqu'à mon dernier combat, c'était le premier gars que j'appelle quand j'ai un combat. j'ai étonné. J'ai deux billets. Si tu veux, à Vegas, telle date, tu le veux-tu ou tu ne le veux pas. Sinon, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Si tes vœux sont à toi. C'est important tout le temps de te rappeler qui était là au début, qui était là, les vraies personnes. Wow! Puis, c'était-tu ton coach de Jiu-Jitsu ou même pas? Non, c'était un gars, un ami. Au début, je ne connaissais pas. Je donnais des cours à Saint-Constant à l'école KGS. KGS, j'ai fait un gros 4 mois. Je faisais des cours de Jiu-Jitsu puis lui, il venait là en tant qu'élève. Il était fort, Tony, c'était un bon gars. Je me souviens de lui, il était fort. Je parle encore sur un ami à moi puis il était fort. C'est ça qu'il me dit à un moment donné. Il disait, tu travailles dans un bar, je n'ai pas le choix. Moi, je donnais mes cours jeudi. Je partais du KGS. Je m'en allais au Foisy avec Stéphane Dubé qui est le propriétaire du KGS. Oui, c'est Stéphane. On était les deux on était Dormund au Foisy dans ce temps-là. En tout cas, c'est à cause de ça qu'Anthony me dit qu'est-ce que tu fais d'un bar? Je n'ai pas le choix de dire que tu es un athlète. Il faut que j'aille du cash, j'ai mes études ici. J'avais plein d'affaires dans ce temps-là. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'étais un peu perdu dans ce temps-là. Puis, à quel moment ça a clôtché de comme oh my God, ça va y aller? Tu avais quel âge? J'ai toujours eu espoir que c'était pour y aller. Tu sais, je croyais en moi. On s'entend, c'était un jeu de sport. Tu me parles même de faire du jujitsu. Je ne savais pas que moi, un jour, ça aurait développé. J'y croyais qu'un jour, c'était pour développer au point que je peux gagner ma vie puis prendre ma retraite. Mais à l'époque, il n'y avait aucun indice qui laissait sous-entendre que c'était pour se passer. Donc, ce qui s'est passé quand j'ai eu mon combat de championnat du monde contre Matthews, mon premier combat, j'ai parlé à mes parents. J'ai dit, écoute, je vais laisser les études pour une session parce que ça, c'est une opportunité qui ne va peut-être pas revenir. Ils ont dit, d'accord, on sait que c'est important pour toi. Je dis, regarde, si ça tourne mal, je vais revenir à la session d'après. Je ne me souviens plus de ce que je voulais faire, mais je dis, je ferais ça. Mais je n'aimais pas ça. Ce n'était pas pour moi. Mais quand tu as le téléphone de la UFC, à ce moment-là, as-tu un agent? Est-ce que quelqu'un, le téléphone, c'est toi? Oui, j'avais un agent, un promoteur agent dans ce temps-là. Stéphane Patrick, qui était le promoteur du TKO, du UCC, qui m'a dit, tu vas te battre contre Matthews. Je suis devenu blanc comme Casper le fantôme. J'avais peur. Le premier combat de championnat du monde, je l'ai perdu. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai rebondi tout de suite après avec des victoires, des victoires. Le fait que j'aille perdu, on dirait que ça a monté ma popularité. C'est-tu vrai? Oui, parce que la première fois que je me suis battu contre Matthews, ça criait USA, USA à Atlantic City. La deuxième fois que je me suis battu contre Matthews à Sacramento, le monde criait JSP. Je te le jure. Puis j'étais aux États-Unis chez eux. Le monde prenait pour moi. Je te garantis, tu peux voir la vidéo. Oui, absolument. C'est le fait que j'ai perdu puis que j'ai rebondi après plusieurs victoires. On dirait, le monde a... Des fois, dans la défaite, il y a des bonnes choses qui peuvent arriver de là. Puis toi, le fait que tu as perdu, c'était ton premier combat? Non. C'était mon premier combat que je perdais. Oui. Contre Matthews. Ça, mettons, comment tu as vécu ça? C'était... Au début, je ne croyais pas que je pouvais battre Matthews parce que c'était une légende. Mais quand j'ai perdu, j'étais fâché. mais c'est quand j'ai revu le combat par après, l'idée que j'avais du combat était complètement différente de quel combat était en réalité. J'aurais pu gagner ce combat-là si j'avais été mentalement... Si j'avais été là pour gagner et non pour ne pas perdre. Donc, après ça, ça m'a monté sur un nuage. Je suis devenu la nouvelle coqueluche, je suis du UFC, le next big thing. Puis là, j'ai un combat, mon premier combat, ma défense pour le titre, c'est contre un gars que personne ne donne une chance. C'est un gars que je me suis entraîné avec. Je ne vois pas aucune menace en lui. Rappelle-moi, c'est qui? Matt Serra. Yeah, yeah, OK. C'est ça. Puis le combat commence, je me fais battre par Matt Serra. Boom! L'humiliation de ma carrière, mon ami. Et là, j'ai appris une autre leçon. J'ai dit, il ne faut jamais surestimer son adversaire, le mettre sur un piédestal parce que tout le monde, on est tous des humains. Mais il ne faut jamais sous-estimer notre adversaire non plus. Tout le monde et tous les fighters à ce niveau-là sont tous très dangereux. Tu es toujours à une seule erreur de perdre tout au complet, tout ton titre et tout le travail que tu as fait pour y arriver. Et ça, je l'ai appris de la mauvaise façon. Mais après, je suis revenu. Ça t'a pris combien de temps mettons, de te remettre de ce combat-là? Pas juste physiquement, mais mentalement. Ah, c'était terrible. Ma confiance, ma peur, l'humiliation, la pire humiliation. Ce que je ne voulais pas qu'il arrive est arrivé. Mon paix est cauchemar. Et je ne voulais plus jamais que ça arrive. Finalement, est-ce que ça a été une bénédiction? Ça a été peut-être une bénédiction. C'est sûr que la meilleure façon d'apprendre, c'est toujours en apprenant des erreurs des autres, selon moi. Mais il y a des expériences qui peuvent être apprises, mais il y en a d'autres qui doivent être vécues. Puis moi, cette expérience-là, je devais la vivre. Parce que je commençais à y croire. Je n'ai jamais été quelqu'un d'arrogant, mais tu te fais dire que tu es le meilleur et que tu es ici et que je n'ai jamais été noqué et que je n'ai jamais été étourdi, rien. Je commençais à y croire. J'étais différent. Non, je ne suis pas différent. Je suis un être humain comme tout le monde. Puis à une erreur près de tout perdre, je l'ai appris à mettre des pans. Oui. C'est quand même intéressant, par contre, le fait que justement, ton pire cauchemar est arrivé et là, tu as passé par-dessus et finalement, c'est devenu peut-être un des événements qui a fait que tu es devenu plus fort. Oui. Que tu... Probablement, tu ne te serais peut-être même pas rendu aussi fort que ça. Oui, exactement. C'est dans la défaite que ça m'a appris beaucoup de choses. Des fois, tu peux perdre un corps. Tu peux perdre. Ça peut te briser mentalement puis tu es rincé. Tu ne peux jamais revenir au top par perdre toute ta confiance. Moi, j'ai perdu ma confiance parce que maintenant, je me disais, peut-être que je ne suis pas aussi fort, aussi talentueux que le monde passait. Je ne suis peut-être pas à la hauteur. Ça m'a remis en question. Mais ce que j'ai fait pour surmonter ça, c'est que j'ai trouvé les raisons pour lesquelles que j'ai échoué. Puis l'important, ce n'est pas que ces raisons-là que tu trouves pour lesquelles tu es échoué, que ce soit vrai ou pas. Tu essaies de faire en sorte que ce sont les bonnes raisons, bien sûr. Mais les raisons que j'ai trouvées, je les ai tous énumérées. Puis il y en a des fois que moi, j'y croyais, mais que les autres peuvent lire ça puis dire, comme par exemple, il n'y avait pas assez peur. Moi, c'est une des raisons. Je ne le craignais pas. Le seul combat que j'ai pu bien dormir la semaine du combat, c'est contre Matissera. Puis je me suis fait nanker. C'est le seul combat. Ce n'est pas une bonne affaire. Moi, c'était une de mes raisons. Aux yeux de quelqu'un d'autre, ça peut paraître une raison stupide. Mais il y avait d'autres raisons dans le combat, qu'est-ce que j'ai fait de Pocca. Lui, il était un peu plus petit que moi. J'essayais d'aller puncher vers le beau au lieu de me mettre à la hauteur de ses yeux pour me puncher en ligne droite puis être bien protégé. Ça, c'est une autre raison. Il y a bien des raisons que je me suis trouvé puis je me suis promis de ne plus jamais faire la même erreur. la même erreur. Et l'important, c'est d'y croire. Et je croyais à ces raisons-là puis je me voyais me transformer en quelqu'un de meilleur parce que je ne referais plus les mêmes erreurs. Donc, dans ma tête, je n'étais plus celui qui a perdu le combat. J'étais devenu un combattant nouveau, un combattant qui est plus redoutable, qui est différent. Ça fait que cette fois-ci, je ne suis plus le Georges Saint-Pierre qui t'a combattu. L'élément de surprise n'est plus là en plus de ça. Ça fait que les chances que tu vas me battre cette fois-ci, ils sont nuls. Ça fait qu'amène-toi. Tu sais, c'était ça ma mentalité. C'était dans cette mentalité-là, dans cette optique-là que je m'en allais pour reprendre ma confiance. Oui. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu apprennes à renaître d'une défaite. C'est comme ça que tu fais. C'est que tu trouves des trucs de cette façon-là. Puis c'est comme ça que je l'ai fait, moi. Puis quand, là, finalement, tu as retrouvé ton titre et tout ça, quand est venu le temps de changer ton sport, ça demandait pour toi de le quitter pendant un moment. Est-ce que ça, on parle d'un gros sacrifice quand même? Oui. J'avais trop de pression pour trop longtemps. J'avais des problèmes personnels. J'avais des... Je me battais contre des adversaires qui ne voulaient pas faire des tests d'anti-dopage. Le bon du vent m'a dit ce que tu penses qu'il était dopé, ce que je pense n'a pas d'importance, c'est ce que je peux prouver. Puis il ne m'a pas donné l'occasion de le prouver. Puis on n'a pas de problème, on ne le sait pas, mais il ne voulait pas faire des tests. Puis j'étais écoeuré. Puis le fait que le UFC ne m'aide pas à aller dans cette direction-là parce que je comprends. Parce qu'après, quand ils ont voulu faire les tests anti-dopage, il y a beaucoup de leurs champions qui ont tombé. On se rappelle la Silva, Jones. Il y a plein aussi de leurs champions qui n'avaient plus les mêmes performances parce qu'ils n'avaient plus accès à ça. Ça fait une énorme différence. Regardez l'Auto de France, le cycliste. Le monde dit « Ah, c'est des combats, ça ne fait pas de différence. » Non, ça fait des astiques de différence. Des gars avec qui je m'entraîne, moi, ils sont dopés. Quand tu le fais parce que tu as envie d'être jack et tu le fais parce que tu le fais pour toi et tu ne compétitionnes pas, il n'y a pas de troubles avec ça. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour, j'ai 50-60 ans, je vais perdre le edge et ça me tente de rester cut et en chef. Peut-être m'embarquer sur quelque chose. Je dis ça, mais je ne fais pas de mal à personne. Par contre, quand tu signes un contrat que tu combats légalement à faire d'une façon juste et que tu ne triches pas, là, ce n'est pas correct. Je ne suis pas contre les drogues de performance. Je ne suis pas contre ça. C'est fait d'une façon que toi, ça t'aide d'avoir une meilleure qualité de vie et pas de troubles avec ça. C'est un homme, il a besoin pour satisfaire sa femme ou quelque chose. Il n'y a pas de troubles avec ça. Tu n'es pas en forme, tu veux rester apte à faire du sport. Pas de troubles. Vas-y fort. Mais si tu signes un contrat comme quoi tu as un combat qui est juste, là, ce n'est pas correct. Moi, c'est avec ça que j'avais un problème. Le UFC, il n'aimait pas ça parce qu'il voyait, il savait ce qu'il était pour se passer. Il savait. Il jouait un peu les innocents. C'est là, je me suis pris la tête avec les dirigeants de l'UFC et d'aplomb. C'est pour ça que j'ai sacré mon camp. J'ai dit, ah oui. Ce que je regrette là-dedans, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Je n'ai pas eu le courage de le faire avant. Je ne suis pas fier de moi. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû prendre la cinture. À la conférence, tu ne veux pas faire la tête? Ah oui. Bang! J'aurais dû faire ça. Mais je ne l'ai pas fait. Tu n'étais pas là à ce moment-là. Oui, mais je n'avais pas là. Si j'avais fait ça et que les choses auraient changé, je serais probablement revenu à la compétition beaucoup plus tôt que ce que j'ai. J'ai pris comme... C'était long. C'était 4 ans. 4 ans de temps mort. C'est long. Imagine tout l'argent que j'ai perdu, le temps, tout ça. Mais je l'ai fait et ça m'a fait du bien et j'étais content. Je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est juste la façon que je l'ai fait, ça aurait pu être mieux fait. Moi, j'ai regretté un peu. Tu as fait un Christy de retour aussi. Je voulais faire quelque chose de différent. j'ai eu des critiques comme quoi que Georges est trop gentil, il n'a pas assez d'émotions dans ses combats. Donc, Michael Bisping, c'était un bavre. Je savais qu'il était pour avoir des émotions et que le monde était pour « tune in ». Il n'a jamais été compétitionné contre un champion d'une catégorie de poids plus lourde. Je voulais faire ça. et je voulais aussi être plus opportuniste avec une finition. C'était malade. J'étais content. C'est pour ça que ça finissait parfaitement le chapitre de ma vie. Est-ce que ça a fait en sorte que tu as pu te retirer au moment où tu souhaitais le faire mais justement, tu as fait « ah, Colin, finalement, mon retour, c'était… » Je ne savais pas que j'étais pour me retirer. Non, je ne savais pas. Je l'ai fait spontanément après. J'ai été aussi, j'avais une condition qui s'appelle une colite ulcerative. Oui. Ça, ça m'a atteint toute mon… Pas toute, mais la deuxième partie de mon camp… La deuxième moitié de mon camp d'entraînement et ça m'a vraiment affecté. Fait que tu as géré ça après le combat. J'ai géré ça après le combat parce que pour savoir ce que j'avais, moi, je ne savais pas ce que j'avais. J'avais des crampes et du sang et c'était terrible. Je pensais peut-être que j'avais un cancer. J'avais les symptômes de quelqu'un qui a un cancer du côlon. Je ne savais pas, c'était inquiétant. J'avais bien de la misère à dormir. Mais pour savoir ce que j'avais, il fallait que je fasse avec une caméra. Ils te mettent ça à l'intérieur. Pour ça, ils donnent des laxatifs pour que tu ailles aux toilettes. Ça prend comme deux jours. Moi, je cherchais à gagner du poids. Je ne cherchais pas à en perdre. Je me suis dit peu importe ce que c'est, je vais dealer avec ça après le combat. C'est ce que j'ai fait. C'est quand même quelque chose d'aller compétitionner dans cet état. Écoute, avec l'adrénaline dans le combat, j'étais là. Et c'est après que tu as... Parce que j'imagine... On parlait de dopage. J'imagine qu'il y a du monde qui devait... Juste parce que tu es en forme et que tu es un athlète de haut niveau, j'imagine qu'il y a du monde qui devait penser que tu étais dopé d'une manière ou d'une autre. Non. Je ne sais jamais? Non. Il y a du monde qui m'ont pensé que j'étais dopé. C'est sûr qu'il y en a qui m'ont accusé de prendre des substances illégales. Mais tu sais, moi, j'ai tout le temps été pour les tests anti-dopage pour... Fait que toi, à ce moment-là, c'était quoi ton alimentation? Parce que je sais qu'après, pour ta situation, on te motive. Pour prendre du poids, oui. Ça, c'est une erreur que je pense que j'ai fait. C'est qu'à l'époque quand je voulais prendre... Moi, je pensais que prendre du poids, c'était pour être une de mes meilleures options parce que j'allais compétitionner contre quelqu'un de plus gros. Ce que je me suis rendu compte avec mon expérience, c'est que si tu essaies de prendre du poids, surtout dans un sport où tu brûles beaucoup de calories comme le MMA, à l'entraînement, tout ça, c'est très difficile. Ce n'est pas comme le bodybuilding, le culturisme. Moi, je me forçais à manger avec le stress. Je me forçais. Vraiment, des fois, j'avais envie de voumer. Il fallait que je mange pour prendre du poids. Mais je me suis rendu compte que le poids que j'ai pris, c'est du poids mort. C'est de la rétention d'eau. C'était pas moi. C'était pas du muscle solide. C'était un peu... Donc, je crois sincèrement que j'aurais probablement mieux performé encore si j'avais resté à mon poids naturel. Et de toute façon, la journée de la pesée, j'ai perdu du poids pour la pesée. Je n'ai pas pu revenir au poids que j'avais durant mon camp d'entraînement. Ah oui. Donc, oui, j'étais peut-être cinq livres plus pesants que je suis d'habitude. Mais je n'ai pas pu reprendre mon 10 livres, mon 10, 15, 12 livres comme je voulais. Donc, mon plan de match a tombé à l'eau et j'ai roulé avec. Puis, à ce moment-là, mettons, dans toute ta carrière sportive, ton alimentation devait être prioritaire. Non, je mange toujours ce que je veux quand je veux. Par contre, la seule affaire que je faisais, c'est quand j'avais, mettons, un combat, un mois avant le combat, je ne prenais pas d'alcool. Je limitais mes desserts, le sucre. Je mangeais, j'essayais de manger un peu santé, un mois avant. Oui. Puis, pour perdre le poids, pour perdre... Ça, je suis chanceux de ce côté-là. Pour perdre le poids, pour perdre le poids, ce que je faisais, c'est que je coupais les sucres. Oui. Donc, parce que le sucre, ça garde l'eau. Ton corps est comme une éponge. Donc, je coupais les sucres beaucoup pour perdre le poids. Parce que ce n'est pas vraiment du gras qu'on perd, c'est de l'eau parce qu'on se déshydrate. Mais moi, je n'avais pas des grosses pertes de poids. Je perdais comme 12 livres, 13 livres. Il y en a qui perdent comme 30 livres. C'est malade. Moi, c'était facile. Je n'avais pas de problème avec ça. C'est pas de bon sens. C'est terrible. Comment tu célèbres après un combat? La dernière, la dernière fois, je me suis battu. C'était terrible. Normalement, c'est les clubs et tout ça et Vegas et les parties et les bouteilles. Je l'ai fait en estique, le party. J'ai fait le party pour à peu près 10 vies. Je te jure. C'est parce que je ne montre pas cet aspect-là de moi en public parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Des fois, je vois du monde qui veulent prendre des photos. Je ne peux pas prendre de photos en train de faire le party quand je suis sous dans un club. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça. C'est tout du négatif. Est-ce que c'est dur pour toi de dire non à ces moments-là? Non, non. Je m'arrange. Je vais dire que je vais le faire à la sortie ou quelque chose. Je l'ai fait d'un autre environnement. Mais pas quand je suis sous dans un party. Je l'ai fait. Tu peux en trouver sur Internet. Tu fais le JSP Party, tu vas avoir des photos. Tu vas avoir le jacuzzi de même. Il y a des filles. J'ai fait le party. Le monde, il me voit comme un moine. Je suis loin d'être un moine. J'en ai profité en maudit. On peut être multiple aussi. Ça ne veut pas dire que tu es capable de faire le party que tu le fais constamment. Tu vas sur... C'est sûr. Tu vas avoir des photos. C'est lui, ça. Bref. Regarde. ça, c'est après combat. Je pense que c'est Thiago Alvaise. On était... Les trucs de party, je te jure. J'adore que tu te stooles toi-même. Je m'affirme. Oui, d'accord. Ça fait longtemps. Je ne suis plus la même personne. C'est parfait. Mais bref, à New York, juste te donner la... Regarde, là, tu vois ça. Tu vois, t'imagines que j'aurais fait de la maman à New York. Oui, j'avais une soirée d'organiser, mais à cause de mon combat. À New York, ils sont super conservateurs, la commission athlétique. Ils m'ont envoyé à l'hôpital faire des scans. Ils disaient, OK, je suis allé à l'hôpital. Moi, je pensais sortir de là pour rejoindre le monde au bord pour faire le party. Man, ils m'ont envoyé à Bellevue Hospital. Ça, là, tu as vu le film, les... les... le film de zombies, The Dawn of the Death. Oui. Des zombies qui marchent. C'est... Ça ressemblait à ça, je te jure. Il y avait... Hey, c'était un cauchemar. J'étais assis et j'attendais de faire mon scan, mais il fallait que j'attende des heures. Il faisait un scan et il faisait un autre. Je pense que c'était trois heures après pour voir s'il y avait une hémorragie dans mon cerveau. Je n'ai pas besoin de ça. À Vegas, j'aurais été sorti direct, mais New York, ils ont des règles super strictes. J'étais à tabarouette. Mais là, Bisping, étais-tu là aussi? Bisping, sûrement qu'il n'a rien dit. Lui, il savait. Il disait, oh non, je suis correct. J'aurais dû dire que j'étais correct. J'aurais jamais dû aller. Mais moi, ils m'ont dit, j'avais eu comme un mal de tête à cause, je pense, un coup de coude, quelque chose. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles faire un scan. Bref, je te le jure, j'étais assis là. À Bellevue, il y avait du monde qui rentrait de la prison, des prisonnières. Elle m'a noté à des lits. Puis d'un moment donné, il dit, moi, je parlais à l'infirmière. Moi, j'ai un travail qui est dur, mais vous autres, faites un travail qui est encore plus dur. C'est à tous les soirs, je vous admire. Puis là, il y avait un gars qui était là à côté. Il y a beaucoup des itinérants, qui ont des problèmes. Il y en a qui se faisaient poignarder, qui étaient en prison. Il y en a un, il disait, I want some love! Il criait à l'infirmière, il dit, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Mais j'étais comme, man, eux autres, eux autres, ils vivent vraiment l'enfer. Ces gens-là, ils travaillent dans le milieu de la santé. Le soir, comme ça, dans un environnement de même, c'est dégueulasse. Puis on a besoin de ces gens-là. Ils sont tellement importants pour la société. On ne se rend pas compte. Ça m'a fait voir une autre vision de la société, man. J'étais comme, man, je lève mon chapeau à tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent dans le domaine de la santé. Peut-être qu'ils ne sont pas à Bellevue Hospital le soir, mais il y en a aussi, exactement. Ce n'est pas pareil. Le Canada, ce n'est pas la même affaire, mais hey, man. Wow! Tu as passé la nuit-là? J'ai passé la nuit-là, man. C'était un film d'horreur. Je te jure, je voyais du monde parler tout seul qui marchait. Jeétais comme, man, c'est un truc de fou. Tu es champion. Champion du monde. Le UFC m'envoie ici dans... à town dans une petite chaise de merde pendant 5 heures en train de... 5-6 heures même en train d'attendre. J'avais mes armes de coin, mais je n'avais pas personne pour... Hey, je capotais. Mais tu sais quoi, je suis content, ça m'a donné une expérience. Hey, je n'avais jamais vu ça, moi. Aller dans une urgence le soir de même, hey, le truc de malade. Un film d'horreur, man. Je te jure, je capotais. Tu es pas au moins j'ai manqué une bonne occasion de faire le party, tu sais. Hey, je me serais éclaté. Hey, je me serais éclaté, ça aurait été incroyable. Mais la fois, c'est que quand tu fais un combat, le monde pense, tu dois être fatigué. Tu es fatigué parce que toute la pression tombe, tu ne peux pas dormir à cause de ton high d'adrénaline. C'est sûr. Fait que là, j'ai passé la nuit à l'hôpital, je ne pouvais pas dormir, je reviens le matin, je ne peux pas dormir, je reviens. Je revenais à Montréal. Je ne me souviens plus bien oui. J'avais du monde des commanditaires. J'avais mes chums qui étaient là-bas, ça aurait éclaté raide. Tout était préparé, la table au bord et j'avais les promoteurs. Ça aurait été le meilleur party de ma vie. Je me retrouve dans une urgence à Bellevue Hospital dans un film d'horreur. Je suis capoté, je te jure. Mais bref, c'est ça, la vie de champion, de champion de gagner UFC, c'est une petite chaise de métal en urgence en train d'attendre. En tout cas, ça faisait bizarre. C'est drôle. Comment ça marche quand tu annonces ta retraite mais que ton contrat n'est pas terminé? C'est-tu compliqué? Chaque personne est différente. Chaque personne a un contrat différent. Moi, dans mon cas, ça marche par, mettons, tu as trois, quatre combats dans ton contrat. Si tu n'as pas fait tes trois combats, comme moi, je n'avais pas fait mes trois combats, j'avais peut-être, je pense, deux autres combats à faire. Donc, je dois, même si je prends ma retraite, je reste, je pense, c'est quatre ans après, jusqu'à quatre ans après que tu prennes ta retraite, tu es sous contrat. Quatre ou cinq ans, peut-être. Est-ce qu'ils ont essayé de te convaincre de l'inverse? De faire, hé, non, Georges, arrête, t'es revenu, ah oui, donc. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr, il voulait que je revienne, mais à cause de ma condition que j'avais physique, maintenant, ça va super bien. j'ai découvert les jeûnes intermittents. C'est ça. J'avais pris des médicaments aussi, je n'ai plus aucun problème, aucun symptôme en ce moment. Astor, tu fais-tu constamment des jeûnes intermittents? Oui, je fais du, on appelle ça du time-restricted eating. Oui. Tu fais du size 8? Je fais du size 8. Je le respecte pas à 100% toujours, comme aujourd'hui, je n'ai pas mangé encore. OK. Regarde, j'ai pris un perrier ou un jus, ça coupe le jeûne parce que ça continue des calories. J'ai pris un perrier avec une mangue et ananas, tu sais. Fait que j'ai comme coupé, mais je n'ai même pas faim, tu sais. Je vais manger ce soir. À ce soir, j'ai mes parents, d'ailleurs, qui viennent manger chez moi. J'ai fait des ribeyes avec des coquettes d'agneau sur le barbecue. Ça va aller. Let's go! Je vais en manger en maudit. Tu as essayé le carnivore. Oui. Combien de temps tu as fait ça? J'ai fait ça un mois. Un mois à manger juste de la viande? Non, pas juste de la viande. Je mangeais juste des trucs à base animale, soit des poissons sauvages, la viande nourrit à l'herbe le plus possible. J'avais le droit de manger des fruits aussi parce que lui, Paul Saladino, ce qu'il dit, sa théorie, c'est qu'après ses études, quand il venait à la conclusion que toute forme de vie a un mécanisme de défense pour pouvoir se protéger. Lui, ce qu'il dit, c'est un bull. Il y a des cornes. Il y en a qui tortue une carapace. Mais les plantes ne sont pas différentes aussi. Ils veulent survivre. Ils ont une sorte de conscience eux-mêmes. Si tu mets une plante à moitié vers l'ombre, moitié vers la lumière, tu vas t'apercevoir elle va aller vers la lumière. C'est une forme de conscience. Ils sont conscients. La nature a fait en sorte qu'ils ont produit des mécanismes de défense. Beaucoup de ces mécanismes de défense font en sorte qu'ils produisent des réactions allergiques à ton corps. Souvent, c'est des réactions qui sont reliées à l'inflammation. Ça te fait avoir de l'inflammation. Paul Saladino, c'est un docteur. Lui, il est spécialiste. Il a étudié là-dedans. Et c'est ça. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'aussi, ce qu'ils font, un autre mécanisme de défense, c'est qu'ils vont faire des fruits. La plante va produire des fruits pour que l'animal ne mange pas la plante et qu'elle mange le fruit à la place. Donc, les fruits sont corrects à manger, mais pas les plantes. Mais il dit que les trucs les plus nutritifs, comme nos ancêtres ont fait durant l'âge des chasseurs-cueilleurs, c'est l'organe des animaux. Le foie, les reins, le cerveau, le cœur, les testicules même, les intestins. Oui. Et j'ai fait ça pendant un mois et je me suis senti vraiment bien. Par contre, moi, je suis quelqu'un que j'aime manger du sucre, j'aime le café, j'aime ces choses-là que je n'avais pas le droit de consommer quand je faisais cette diète-là. Mais je vais te dire un truc, si jamais je me prépare pour un événement qui requiert des qualités athlétiques, je le ferais. Ah oui. Je me sentais cote, puis j'étais allumé. Tu te sens bien? Puis on est vraiment, je pense qu'on est vraiment en moyenne, notre société, on est dépendant au café. Puis j'essaie, parce que je lis beaucoup sur le docteur Matthew Walker, il a écrit le livre « Why we sleep ». C'est un docteur qui fait des études sur le sommeil. Puis quand tu prends un café, le café, il y a un quart de vie. Même après 12 heures et 13 de caféine dans le corps, il y a du monde qui va dormir avec un café. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui ne vont pas dormir comme moi, j'ai bien de la misère. Mais la caféine, ça l'affecte, tu as différentes phases de sommeil, tu as le « light sleep », le « rapid eye movement » puis tu as le « deep sleep », ça l'affecte ton sommeil profond, ton « deep sleep ». Ça, c'est ce qui permet la régénération cellulaire, ton système immunitaire, quand tu as de la caféine. Même si tu dors, la qualité de ton « deep sleep » ne sera pas la même que si tu n'as pas de caféine. C'est ce qu'il a démontré. Fait que tu bois-tu quand même du café? J'essaie de ne pas consommer de café après 3 heures, 2-3 heures l'après-midi. J'en bois quand même. J'aime le café. J'aime le chocolat. Mais quand je faisais cette diète-là pendant un mois, je n'ai pas bu de café, pas pris de chocolat, pas pris aucune plante, aucun végétaux. Juste des fruits, puis des viandes, puis du poisson. Puis tu faisais encore 16-8. Fait que 16 heures, pas que tu s'en mangeais. Je me sentais bien, je te jure. Fait que là, mettons, ta journée ressemblait à quoi? Tu te levais? Je m'entraînais. Puis en plus de ça, je suis habitué de faire des affaires. Je fais des fois des jeûnes de 5 jours. Oui, je t'entends. Je fais ça souvent. Fait que j'aime ça faire des expériences avec mon corps. Ça me fait prendre conscience que je crois personnellement qu'on est suralimenté. La plupart des hommes, on est suralimenté. Quand tu as faim, en fait, c'est que tu as un pic d'insuline. Ce n'est pas vraiment que ton corps en a besoin. C'est que tu es conditionné à manger trois fois par jour puis peut-être de grignoter entre ces repas-là puis même le soir. Fait que ça te crée des pics d'insuline. Puis quand tu apprends à faire un jeûne, tu n'es plus dépendant de ça. Ça te libère un peu de cette dépendance-là. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant de ne pas être un esclave de ça. Je mange pour le besoin quand j'en ai besoin. Puis si j'avais connu ça avant, je l'aurais fait durant ma carrière quand je compétitionnais parce que ça m'aide au niveau de l'inflammation puis à mieux récupérer. Tu as autant d'énergie? Autant. J'ai plus d'énergie même. Je n'ai pas le crash. Quand je fais ma diable carnivore, je n'avais pas le crash. Quand tu finis de manger, je n'avais pas ce crash-là. Même quand je fais des jeûnes, je vais te dire un truc. Si jamais tu veux essayer, je ne peux pas le recommander parce que tout le monde aussi... Tout le monde est fait différemment. Tout le monde est fait différemment. Donc, tu dois toujours consulter un médecin avant. Mais si tu essaies de faire un jeûne de trois jours, de 72 heures, je vais te dire un truc. Tu es allumé en tabarnant. Ta créativité, elle monte dans le tapis. Si tu as un show à préparer, je vais te dire un truc. Je te dis anémie. Je te jure. Au début, tu vas avoir une phase que ça va être extrêmement difficile. Ton premier 24-36 heures, si tu n'as jamais fait ça, il va être extrêmement difficile parce que tu vas avoir des pics d'insuline, tu vas avoir la vie de manger. Mais à un moment donné, en moyenne, tout dépendamment, plus que tu en fais, plus que c'est facile. Moi, à ce soir, c'est une marche dans le parc. Mais après, quand tu arrives à 36 heures, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Là, tu es le « enter-gather reflex ». Tu peux avoir à un certain point, peut-être que chaque personne est différente, un trouble de sommeil parce que tu es trop créatif, tu penses trop dans ta tête, tu penses à ça, tu penses à ça. Ça, c'est parce que ton corps, il est switché en mode qu'il n'y a plus aucune calorie à brûler. Il se brûle à l'intérieur de lui-même. C'est vraiment… il y a beaucoup de bénéfices à ça. Puis tu dois… Mais là, tu continues à t'entraîner dans ce moment-là. Oui, moi, je continue à m'entraîner. Est-ce que tu perds du poids? Oui, tu perds du poids, mais c'est… Comme je vais te dire, tu peux perdre à peu près… Moi, je perds à peu près 5… 5… 5-6 livres maximum. Ce n'est pas comme une perte de poids quand je faisais ma déshydratation avant mes combats. C'est une autre sorte de choses parce que je bois de l'eau et avant mes entraînements, le docteur Jason Fung qui m'a recommandé le jeûne pour moi, pour ma condition au début, je le faisais pour être mieux à cause d'avoir des symptômes de ma colite ulcéreuse. J'ai continué à le faire parce que je me sentais juste mieux et je me suis rendu compte que ça m'aide aussi dans mon entraînement à l'inflammation et à mieux récupérer. Ce qu'il me disait, c'est qu'avant mes entraînements, lui, il suggère que je prenne du sel d'Himalaya. Ça, ça ne coupe pas ton jeûne. Tu prends peut-être un tiers de cuillère à thé, tu le mets dans ta main et tu le prends avec de l'eau pour ne pas que tu manques de minéraux dans ton corps. Ça permet de meilleurs aussi de contraction musculaire. C'est tellement rendu technique. Tu fais avant le training et après le training. Tu peux faire le matin ou ça te le vend. Tu fais à quelques reprises dans la journée. Tu consommes du sel d'Himalaya parce que si tu ne consommes pas de sel, ton corps est comme une éponge. Il va moins retenir l'eau. Là, tu peux avoir des crampes. Moi, j'ai déjà essayé sans sel. C'est ça. Quand tu sous pas mal, tu poignes des crampes plus facilement. Tu te réveilles la nuit, le mollet. C'est ça. Moi, c'est le même. Ça me poigne la mollet. T'es comme... C'est terrible. C'est terrible. Moi, avec sel, le mollet, ça me poigne. Comme toi. Est-ce que là, mettons, tu gardes la forme évidemment parce que c'est une passion pour toi et c'est une priorité, mais aussi pour possiblement être acteur et tout ça? Non, c'est pour moi, c'est mon mode de vie. J'aime être en forme. J'aime un corps sain dans un esprit sain. C'est ma mentalité. Je vais toujours continuer à m'entraîner jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que mon corps le permette. Puis c'est sûr que quand je fais des films, c'est intéressant pour mes employeurs parce que je suis capable de faire la plupart de mes cascades. Pas tous parce qu'il y en a qui sont des trucs assez incroyables. Ça prend des spécialistes là-dedans. Mais oui, c'est un plus pour eux. Es-tu nerveux quand tu vas tourner? Je suis nerveux, mais c'est pas la même chose qu'un combat. c'est ça. Si tu manques ton coup, OK, on reprend. C'est ça. Puis c'est comme un peu un combat parce que tu te prépares pour un combat. Dans le gym, tu drilles certaines techniques en passant à ton adversaire. Mais quand tu arrives dans le combat, tu te rends compte vraiment vite que ton adversaire n'est jamais comme tu pensais qu'il était. Il n'est jamais aussi fort. Il ne bouge pas de la même façon. C'est un peu la même chose quand tu te prépares pour une scène dans un film comme une grosse production comme Marvel que je faisais. Tu répètes la scène plein de fois que tu t'imagines dans ta tête que je vais faire ci, mais la réaction des acteurs avec qui tu joues n'est pas la même que ce que tu pensais qu'il était. Le décor n'est pas le même. Donc, c'est complètement différent. J'ai appris un peu comme les combats. C'est un peu comme Bruce Lee dit. Les meilleurs acteurs et les meilleurs combattants, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. Il faut que tu fasses le vide. Il faut que tu sois vide comme un cop d'eau. Be like water, my friend. C'est ça que Bruce Lee disait. C'est un peu la même chose. Est-ce que tu es un gars qui médite justement dans l'idée de « clear your mind » et tout ça? As-tu une autre... Moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas vraiment de la méditation, mais ce que je fais, c'est que je prends des bains de glace et j'aime ça parce que je pense que dans la vie, des fois, on ne réalise pas notre bien-être. comme quand tu jeûnes et je m'assois à la table avec mes amis et je mange mon repas et je brise mon jeûne après trois jours. Même si je mange la même chose que mes amis, je dis à mes amis, mon repas va goûter beaucoup mieux que le vôtre. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas fait leur jeûne, mais moi, je peux juste passer à côté du McDo chez nous. La senteur, justement, les sens sont super exés. La raison pour laquelle je fais des bains de glace, c'est que dans la vie de tous les jours, on est ensemble, on est en train de parler, on respire, on est en train de vivre. On ne réalise pas comment on est bien parce qu'on le vit à 24 heures sur 24, mais quand tu vas dans un bain de glace, c'est vraiment inconfortable. C'est terrible. Terrible. C'est dur à supporter, c'est quasiment insupportable. Mais en t'habituant à ce niveau d'inconfort-là, tu apprends à le gérer de mieux en mieux et tu apprends à passer plus de temps dans la glace. Ça passe par la respiration, tu t'inspires par le nez, c'est important d'inspirer par le nez parce que ton air, elle va ici, direct dans le cerveau, tu vas par la bouche, c'est pas la même chose. C'est important d'inspirer par le nez. Et quand je suis dans la glace, aussi, je pense que ça l'aide avec l'inflammation, ça m'aide aussi avec, je te dirais, c'est une bonne thérapie, c'est un bon antidépresseur parce que je me force à être dans un environnement extrêmement inconfortable que quand j'ai fini, je me force à être confortable dans un environnement inconfortable et quand j'ai fini, je sors de la glace, je retourne dans mon élément naturel, je suis comme, wow, le bien-être, de respirer de l'air frais, de sentir la brise du vent sous ta peau, c'est magique. C'est quelque chose que je pense que des fois, on ne l'apprécie pas assez. C'est comme le soleil que tu sens les rayons. C'est une sensation de vivre qu'on ne l'apprécie pas. Puis des fois, je pense que c'est des choses comme ça que quand je me force à me mettre dans une situation inconfortable, puis je reviens à ma situation normale, j'apprécie ce que j'ai. un peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune, souvent, je me plaignais sur moi-même, sur mon sort. J'étais intimidé et tout ça. J'avais tendance à m'apitoyer sur mon sort un petit peu. Quand je commençais à voyager, j'ai vu le monde. J'ai vu, il y a des enfants qui vivent dans la pauvreté. Je suis allé au Brésil, les favelas, c'est tout ça. Je me suis dit, man, c'est rien, je suis chanceux. Je n'avais rien à me plaindre. Tu te plaies parce que tu n'as pas une paire de Nike des pieds à cause que tes parents ne t'ont pas acheté la dernière paire des Air Jordan. C'est ridicule. Des fois, je pense que c'est important pour apprécier ce qu'on a, de sortir et de se mettre dans une situation inconfortable. Dans ça, tu reviens et tu peux te comparer à ce que c'est vraiment. Oui, complètement. Le plus, c'est que probablement que ce cheminement-là t'a aidé. je t'ai entendu raconter ton histoire où t'as recroisé ton intimidateur. C'est vrai pour vrai. Je sais que c'est un clip qui a roulé, mais j'aimerais ça que tu le contes en français. J'ai un garçon qui a... Lui, cette personne-là en particulier, il m'intimidait dans l'autobus quand je prenais un autobus parce que moi, je viens de Saint-Tisdard, donc on avait une longue ride d'autobus à prendre pour se rendre à l'école. Moi, j'étais assez en avant puis il était assez en arrière. Les gars cool en arrière, les plus vieux puis les plus jeunes moins cool en avant. Souvent, ils me créaient des bêtises, ils m'humiliaient devant le monde puis ils me bousculaient, ils me frappaient. À un moment donné, je revenais chez moi avec une marque puis mon père... Je me suis jamais plaint à mes parents, mais à un moment donné, mon père m'a pris, il m'a mis contre la meur puis m'a dit, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a parce que tes résultats à l'école, les professeurs ils disent que t'es pas concentré. J'ai dit, il y a un garçon qui me fait mal puis il est plus fort qu'à moi, il est plus vieux que moi. Je peux pas me... Il n'y a rien à faire puis j'ai pas de frère plus vieux, moi je suis tout seul. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, il s'appelle... Je peux pas dire le nom, mais c'est ça. J'ai pas eu le dire. J'ai pas pensé que j'étais dans un podcast. Bref, je l'ai dit puis là, ce qu'il a fait, moi je viens de Saint-Tidore puis ça donnait que ce jeune-là, il habitait pas loin de chez moi. Tout le monde se connaît à Saint-Tidore. Il est allé... Ton père est allé voir. Il est allé voir, il a dit, je peux-tu parler au kid? Il a parlé au kid, il a dit, putain, arrêtez de faire frapper mon gars, il est plus jeune que toi, là c'est tranquille. Le lendemain matin, je prends l'autobus, la première fois, t'es allé te plaindre à ton petit pépé? La bataille, il reprend. Je me refais... je me refais encore frapper. À cause de c'est moi qui étais allé vers lui, il m'a eu mes livres et je suis allé vers lui mais j'ai pas eu le meilleur. Ça reste comme ça. Plusieurs années après, je suis sur la rue Saint-Laurent, je monte la rue Saint-Laurent et j'arrive au coin de Sherbrooke. Je vois quelqu'un qui est en train de m'en dire de demander de l'argent. Je le vois. Je le vois, que lui il me voit puis il me reconnaît. Je dis, quoi? Il m'a demandé mais comme il... j'ai parké mon chat sur le côté puis je m'en allais vers lui puis je voyais dans son regard, il avait quand même un peu peur. Parce que là, t'étais champion. Ouais, j'étais champion du monde. C'est assez récent. C'est pas cette année mais c'est assez récent. Ça fait une couple d'années. Là, je lui disais, qu'est-ce que tu fais là? Il disait, ça va pas bien, man. Puis je me souviens que mon père m'avait dit quand j'étais jeune, quand il est allé voir ce petit garçon-là, ce garçon-là à l'époque, il dit, ça me donne l'impression qu'il vit avec juste son père puis que son père le bat parce que son père, il avait de l'air d'aller dessous, ça sentait l'alcool puis ça avait pas de l'air d'un bon environnement familial quand mon père est allé le voir. Ça fait que ça me donne l'impression que lui, il a appris comment communiquer à travers son père. Son père le frappait. Ça fait qu'il faisait ça avec moi. Parce que moi, j'étais juste un dommage collatéral, tu vois. Puis en fait, comprendre des choses, ça fait que je l'ai vu, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, man? J'ai dit, ça va pas bien. J'ai donné de l'argent que j'avais dans les poches. Je me souviens plus comment j'avais. En tout cas, c'est plus comme 60,80$. J'avais tout, j'ai tout donné, j'ai dit, je vais plus t'en revoir ici, man. J'ai dit, t'as aucune excuse. J'ai dit, moi, quand j'étais jeune, je voulais être comme toi. On voulait tout être comme toi. T'étais le gars cool, tu sais. Regarde, qu'est-ce que tu fais, man? Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Sors de là. Ça a donné que je suis parti. OK, merci, 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 bye-bye. Puis, il est revenu voir mes parents pas longtemps après. Puis, il a dit à mes parents, il a dit, hey, Georges, Georges, je sais qu'il n'habite plus ici, mais je veux juste transmettre un message. Je ne sais pas comment le rejoindre. Il me fait juste dire qu'il m'a parlé puis que je suis vraiment content maintenant. J'ai un travail puis je suis vraiment content puis merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment du bien d'apprendre ça. Par contre, il y a une mauvaise fin à cette histoire-là. Oui, il y a une mauvaise fin. Je te le jure, ça me fait chier de le dire, mais je te le dis comme que je dis, c'est vrai. J'ai redescendé Papineau au coin de Sherbrooke encore puis je l'ai revu. Il était encore en train de mentir. Je te le jure, il est revenu, man. Il est revenu. Je vais l'avertir parce que souvent, c'est le fun. Le monde aime ça et les histoires qui finissent bien. Quand j'avais raconté ça à Joe Rogan, ça finissait bien. Exact. Mais récemment, ça s'est reproduit puis je l'ai revu. Je dis récemment, ça fait peut-être un an, peut-être, mais je l'ai revu. Peut-être pas un an, peut-être quelques... Oui, peut-être un an à peu près, je l'ai revu. Peut-être un ou deux ans. Collin. Oui, oui. Ça n'a pas bien fini, mais bref. En tout cas, ça m'a fait du bien, mais bon, après ça, je l'ai revu, ça m'a comme fait « Oh God! » Je ne l'ai même pas calculé. Je l'ai vu, je l'ai même pas calculé. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tough. Je ne peux pas comprendre, il vit peut-être quelque chose que je ne sais pas. Exact. Puis il t'a fait ta part à ce moment-là puis ça l'a aidé momentanément. C'est ça. Puis après ça, qui sait peut-être qu'un moment donné, il va repenser à ce qu'il souhaite. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il... Je ne sais pas c'est quoi. Des fois, il y a déjà des problèmes, des problèmes peut-être des fois qui sont psychologiques. Des fois, c'est une maladie. Ce n'est pas juste que lui, il veut ça. C'est une maladie. Il est peut-être malade. C'est ça le problème. Je ne pensais pas avoir la suite d'une histoire que j'avais entendue. Mauvaise fin. Mauvaise fin. Le dire dans mes mots, ça me fait chier de le dire, mais c'est la vérité. Ça finissait bien, mais là, la fin est... Tu sais, comme la belle musée. C'est ça. Malheureusement. Ça fait partie de la game. Depuis tantôt, je t'observe, Georges, est-ce qu'on te dit maintenant que tu as des cheveux qui sont bleachés en plus? C'est à cause de toi. C'est vrai? Oui, man. C'est à cause de toi. Je te jure que c'est vrai. J'ai regardé Occupation double l'année passée. C'est l'année passée que tu avais ça. Puis moi, j'avais la tête rasée puis c'était le COVID. On n'est pas gagné à la maison puis tout. Mes combats sont finis. Puis là, je fais des auditions pour les films. Il faut que je change de look. puis je te vois à un moment donné à Occupation double. C'est ça que je dis « Hey, il a fière allure. Ça est fabrique. » J'ai peut-être pas une aussi belle tête que Jim, mais au moins, ça pourrait peut-être m'embellir si j'essaie de faire comme lui. Puis j'ai demandé à des amis. Ça n'a pas été à l'unanimité pour moi. Tu sais, toi, t'es un beau bonhomme et tout le monde t'a trouvé. Mais moi, il me disait « Ah non, fais pas ça. » Ma mère, elle adore ça. Mon père, au début, il détestait ça. Un de mes agents, il riait, il s'est foutu de ma gueule. Il disait « Ah! » Puis là, à Star, ça a l'air, c'est énorme. Tu vois quelque chose de nouveau, en premier, des fois, ça passe bien, des fois, ça passe pas. Ça fait jamais l'unanimité. Mais là, je suis content. C'est correct. Moi, je trouve que ça te va super bien. Ça te va super bien. Je trouve ça très nice puis je suis comme flatté. Je suis très honoré. C'est toi qui m'a inspiré. C'est toi qui m'a inspiré. Exactement. It's my pleasure, Marvel. That's right. Mais le plus, c'est que je trouve qu'on dirait que tu pourrais être le petit frère de Daniel Craig, du James Bond. Je sais pas ça, mais bon, j'essaie de faire mon mieux. J'ai 40 ans, on essaie de trouver tous les moyens au monde pour essayer de rajeunir, de paraître plus jeune. C'est ça. J'essaie de faire de mon mieux de ce côté-là. Je pense que tu réussis. Georges, je veux pas prendre trop de temps parce que tu as un souper de famille. Yes, bien merci. Écoute, je suis vraiment content de pouvoir t'avoir parlé. Tu sais, t'es quelqu'un que je voulais rencontrer puis la dernière fois, j'ai pas eu la chance. Je suis vraiment content de t'avoir parlé puis c'est vraiment cool puis maintenant, t'habites ici. C'est vraiment cool. Je savais pas ça que t'étais ici puis que t'étais un fan des grands espaces verts. Oui, absolument. Oui, la proximité avec la famille, bien tu sais, encore une fois, moi, c'est à l'échelle du Québec mais tu sais, j'ai une job qui est assez sociale. Je parle à beaucoup de monde. Fait qu'on dirait que là, la paix ici, ça me fait du bien puis ça équilibre. Fait que je te remercie d'avoir fait la route jusqu'à chez nous. Tu dois être, au Québec, ça doit être encore paix. Pour toi, tu vas partout, tout le monde te reconnaît. ça doit être la même chose mais à grandeur du monde. Moi, c'est moins au Québec mais c'est plus comme dans certaines places comme vous étiez. Au Québec, c'est moins. Mais toi, ici, tu habites ici, tu vis ici, ça doit être vraiment difficile. Le monde est gentil au Québec. Le monde sont gentils, exactement. Le monde est super fin. Ils sont moins envahissants qu'à certains autres endroits. C'est vrai. Tu sais, toi, c'est quand même à l'échelle planétaire, c'est quelque chose. Au Japon, je me rappelle, je mangeais des ramen et il était dans ma fenêtre demain. Je suis sûr. Je suis sûr. C'était fou. Mais tu sais, ce matin, je parlais avec mon père et il engage des travailleurs étrangers qui viennent du Guatemala. Oui. Puis justement, on dirait que je n'avais pas flashé. Puis là, mon père, il est venu me porter une bouteille de bulle pour toi du domaine Saint-Jacques. Ah, vous vrai? Oui. Fait que je vais t'offrir ça juste derrière. Fait qu'il était vraiment à t'offrir ça à Georges. Ça me ferait plaisir qu'il y ait ça. Je suis comme certain. Puis là, il a vu qu'il avait bien de la mauvaise herbe. Fait qu'il est comme, ah, je vais demander aux gars s'ils peuvent passer. Georges est venu juger. Je me disais, pas vraiment beau chez vous. M'en va d'ici. Moi, je ne fais pas le pas de gueule. Puis là, finalement, je n'avais pas réalisé. J'étais comme, ah, bien, parce que là, au début, on va partir avant que Georges arrive. Il ne voulait pas avoir l'air, je pense. Puis moi aussi, je ne voulais pas envahir ou whatever. Mais non. Fait que, finalement, mais j'étais comme, ah, crème, je n'avais pas flashé. Je me disais, Georges l'est connu partout. Peut-être que les Guatémaltèques le connaissent. Puis comme le fait, Roberto, un des employés, était comme, quand mon père disait, GSP is coming, il était comme, de GSP, tu sais, il était comme, yeah, puis c'est lui qui... GSP est tacky. Exact. Exact. Bref, je te remercie vraiment, vraiment. Merci à toi. De ta générosité. Puis je me trouve très chanceux et honoré de te rencontrer puis de t'avoir parlé. Merci. profondément. Bien, merci. Moi, je trouve ça cool parce que on ne fait pas du tout la même chose. Mais je me souviens être kid puis juste de voir quelqu'un, moi, j'ai grandi à Saint-Constant, j'allais chez José Coiffure à Saint-Isdard, me foutre les cheveux jusqu'à tout récemment. Je sais exactement que c'est où. Exact. Puis Saint-Isdard, puis là, tu sais, attends, Georges Saint-Pierre vient de Saint-Isdard, Karaté Cogillet, c'était en arrière de ma première maison, la maison de mes parents, puis de voir quelqu'un de chez nous réussir à l'échelle planétaire. Il y avait quelque chose de très... En tout cas, je sais que moi, ça m'a donné des ailes puis ça m'a donné le droit comme de rêver. Ça fait que je te remercie vraiment pour ça. Bien, merci à toi. On travaille dans le domaine du divertissement, que tu sois humoriste, acteur, chanteur, athlète professionnel. On fait quelque chose qui divertit les gens puis souvent, on peut se servir de ça pour essayer d'inspirer les gens d'une bonne façon. C'est moi que je peux rencontrer quelqu'un comme toi. J'adore ça. Ça me permet d'apprendre des choses aussi puis je suis vraiment très heureux que j'aille faire ça avec toi aujourd'hui. Merci, Georges. Longue vie à toi. Merci. 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 Merci.